C'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représentent la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois un apostat maintenant, c'est ça le problème. Vous êtes un apostat, non mais toi tu dois gagner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi ? Il dit celui qui chance, c'est un religion, tu es élu. Il n'y a pas que le tout-puissant qui a le droit de la vivre de mort sur quelqu'un ? Je retire mon dislike car c'est quand même sympa. Mais ce n'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Bon les petits mecs, vous allez tout de suite cliquer sur le pouce bleu, la cloche et vous abonner à la chaîne YouTube Sagesse d'Islam. Et aussi au compte Twitter d'Alibabal. Si vous ne le faites pas, je vous préviens, je kraft à Allah que vous regardez tout le space et nos vidéos en soum-soum. Bande de petites hypocrites. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va la cofrérie ? Salut Valor, salut Marie, salut Nono, Momocato, toujours au rendez-vous. Je crois que tu as fait un sans faute pour l'instant. Marie-Lou aussi, je crois que c'est sans faute. Sabrina, tout va bene. T'es italienne, Sabrina ? En italien, je sais dire, si ce n'est pas vrai, c'est bien inventé. Salut Roland, salut Eric. Un like préventif, voilà. Un like... Un like collatéral, s'il vous plaît. Mettez un like collatéral sur la vidéo. Est-ce que le PQ triple épaisseur est équivalent à trois cailloux ? Est-ce que caresser un chat est halal ? Est-ce que caresser une chatte est halal ? Eh bien Thomas, c'est des questions très intéressantes. Merci de les avoir posées. Salut Fenn, salut Al-Fanim, bonsoir à tous. Alors, ce soir, on va présenter la Syrah volume 2. Donc je vous rappelle, on a lu le volume 1, maintenant c'est le volume 2. La vie du prophète Mohamed, volume 2. Donc on va continuer, juste après, là où on s'est arrêté au volume 1. Il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'il a fait tout un truc sur les lettres. Le nom du peuple de Badr arrangé alphabétiquement. Tu sens que le mec, il était payé à la ligne quand même. Ou la lettre, la lettre aleph, la lettre ba, la lettre ta, la lettre fa, jim, ha, ha, ta, jva, zaï, sin, srab, etc. Le préambule, on s'en fout un peu. Cette série est très très intéressante, ok merci. Beaucoup de gens qui disent que c'est un super bouquin. La préface du traducteur qui se lance des fleurs comme d'habitude et qui dit « Priez sur moi pour des Hassanahs ». Et on arrive au début de la saison 2. Vous voulez dire non à la saison 1 d'ailleurs ? Tu as une coupe de Saiyan pas encore transformée, est-ce que c'est normal ? Salut Alsace ! Bonsoir Habibi Alsace ! C'est quoi SSJ 3 ? Ah, Super Saiyan 3, c'est ça ? Ça va devenir plus intéressant. Tu veux dire qu'avant c'était moins intéressant ? Attention, je vais te banter. Fils du danger, Evan Kempierre. C'est dans cette partie que le prophète va sur Namek pour combattre Frieza. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et les copains sont où à la messe ? Je ne sais pas. Moi, je n'invite pas les gens. C'est les gens qui viennent. Chez moi, chez vous. Si il y a quelqu'un qui veut s'inviter chez moi, c'est tous les jours. Je ne vais pas les inviter tous les jours. Quand ils viennent, ils viennent. Quand ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Désolé Ali, c'était vraiment pas fou. Eh bien, c'est mieux, Fero. Il y a un mec qui m'a dit que le live d'hier était très pénible. Du coup, je lui ai dit qu'il était... Comment on dit ? Qu'on a le droit d'eux. Qu'il avait droit à la prime de pénibilité, du coup. Non, mais le firme, c'est vraiment rigolo. C'est juste hier, c'était l'intro. Mais vous allez voir qu'on va dire le firme, c'est rigolo. Alors, le chapitre en ce qui concerne la migration des compagnons du prophète qui sont échappés de la persépecution avec leur foi de la Mecque à l'Abyssinie. Il fut rappelé comment les polythéistes ont abusé des croyants qui manquaient de pouvoir et de protection en les traitant avec une violence sévère et beaucoup d'humiliation. Moi, je trouve ça très rigolo, parce que nous, on est dans le futur, donc on sait que ce que Mohamed reproche aux polythéistes, il le fait lui-même à tout le monde. Al-Wahrivi a raconté dans le passage de l'Abyssinie qui est arrivé dans le mois de Rajab de la cinquième année de la mission et que le premier groupe à migrer consistait d'11 hommes et 4 femmes. Il a raconté comment ils sont allés en bateau, à pied et à cheval, jusqu'à qu'ils puissent recruter un bateau en Abyssinie pour le coût d'un demi-dinard. Ces gens étaient machin, bidule, truc et chose. D'autres disent que ce groupe consistait de 82 personnes, en plus des femmes et des enfants. Ammar Ben Yassir avait des doutes. Il dit qu'ils étaient en fait 83. Voilà. Donc, les gens qui ont fui de la Mecque à l'Abyssinie étaient 12, 82 ou 83. Le son est un peu faible ? Vous ne m'entendez pas ? Est-ce que mon son est faible ? Paramètres, audio. Normalement, le son est bon. À chaque fois, je ne demande pas si le son est bon, on me dit que le son est mauvais. Est-ce que le son est bon, du coup ? Moi, ça va bien. C'est toi, Marie-Vo, qu'il y a un souci. Manger un couscous en écoutant les histoires de moments, excellent. La parano du micro, je te jure, je suis parano du micro. Est-ce que ça annule ma prière s'ils sont émovés ? D'autres disent, voilà, 82 ou 83. Quand les messagers de Dieu... Je vous rappelle le code couleur. Rouge, c'est intéressant. Vert, c'est rigolo. Bleu, c'est super intéressant. Et jaune, c'est une répétition chiant. Quand le messager de Dieu... Comment vous vous appelez ? Comment on l'appelle Mohamed aujourd'hui ? Comment vous voulez appeler Momo ? Allez, je vous laisse choisir le son pendant que je dis bonjour à Alphanim, le généreux donateur. Bonsoir, Alphanim. Tu m'entends ? Moi, je ne t'entends pas. Yo, ça va ? C'est bon, ça va. Oh, tranquille. Ça a été rapide. Je ne pensais pas que ça serait aussi facile. Alors, Alphanim, pourquoi tu t'entends ? Moi, je t'entends. Si, si, je t'entends. Ah, tu as un décalage parce que tu es sur YouTube. Tu m'écoutes sur YouTube. Il faut que tu fermes YouTube et que tu restes sur le StreamYard. Attends. Parce que YouTube est égalé de X secondes. Il y a un décalage peut-être. Oui. Mr. Burns. Ah, en vrai, Mr. Burns, j'aime bien. 10 heures. En vrai, Mr. Burns, ça me fait pour aujourd'hui. On fait les Simpsons. Oui, mais je ne t'entends pas sur StreamYard, du coup. Comment je fais pour t'entendre sur StreamYard ? On va pas rester si tu m'écoutes avec 15 secondes de décalage. Je n'ai jamais vu de bleu. Le grand schtroumpf aussi. Donc là, maintenant, je suis sur StreamYard. J'ai fermé YouTube. Mais par contre, je ne t'entends plus rien. Je ne t'entends plus parler. Ah. Tu as un problème avec StreamYard, alors. Regarde tes paramètres. Ton haut-parleur dans StreamYard n'est pas bon. Bonsoir, Toms, qui est dans son lit. Comment ça va ? Ou son canap ? Ça va, Toms ? Tu m'entends ? Comme dit là, je ne t'entends pas du tout. Moi, a priori, tu m'entends, mais moi, je ne t'entends pas du tout. Alors que je ne suis que sur StreamYard. Maïa, regarde les paramètres StreamYard de sortie audio. Il y a le Tom qui est venu et qui est parti. Bonne continuation à toi, Tom. Désolé de t'avoir fait monté. Je ne savais pas que tu n'étais pas prêt. Si tu ne veux pas qu'on te voie, tu me dis et je te… Ça y est, je l'ai trouvé. C'était la sortie audio qui était mal configurée. Tom, donc si tu ne veux pas qu'on te voie, tu me dis et je te censure à la fin de la vidéo. Bonsoir, Alphanim, ça va ? Oui, du coup, cette fois-ci, je t'entends correctement. Donc, je disais Alphanim, le généreux donateur. Comment ça va ? Pourquoi tu es monté ? Qu'est-ce que tu veux ? Aucune idée. J'ai vu un lien, j'ai cliqué dessus, il y avait de la lumière. Ça marche. Écoute, on va lire la biographie et tu peux donner ton avis. Peut-être avant qu'on commence deux, trois mots. Pourquoi tu t'appelles Alphanim ? Alphanim parce qu'Alpha vient de Alpharius, qui est un primarque dans l'univers de Warhammer 40.000. Je ne sais pas si tu connais ou pas. Non. Par contre, je connais la grande son de Warhammer 40.000, elle est incroyable. Laquelle, du coup ? Parce qu'il y en a plusieurs. Je me souviens de la chanson Return of the Omnissia. Il y en a deux ou trois comme ça que je connais. Attends, je vais les chercher sur Spotify. Après, c'est un univers assez vaste, donc il y a plein de médias qui utilisent l'univers en lui-même. C'est un jeu de figurine à la base. C'est pour ça que je posais la question laquelle, parce qu'à la base, c'est un jeu de figurine, donc il n'y a pas de bande-son. Ah oui, par le Children of the Omnissia. Ça, c'est un rapport avec l'Adeptus Mechanicus, qui est une faction dans l'univers. Noosphère, qui est aussi en rapport avec le Mechanicus. Franchement, l'auteur, il s'appelle Guillaume David, il a fait des sons incroyables. Et du coup, je n'ai jamais joué au jeu, je ne connais pas l'univers, mais la musique, elle m'a bien hypé. Donc, je vous conseille tous d'écouter Children of the Omnissia de Guillaume David. C'est un univers plutôt cool. Et animé, parce que je suis fan d'animé, je suis fan de manga. Et ma chaîne mixe les deux, du coup. Ok, ça marche. Voilà, je fais des romans audio, en l'occurrence. Soit de la fanfiction dans l'univers de 40K, soit des univers créés par moi, soit des fanfictions dans d'autres univers. Quand le ramaton sera terminé, que j'ai un peu de temps dans mes soirées, j'écouterai ta chaîne. Avec plaisir. Et toi, pourquoi Alibabal, du coup ? Mon prénom, c'est Bilal. Et ça me faisait marrer, mais ça ne faisait marrer personne dans ma famille. À la base, j'ai hésité en trois pseudos. Alibabal, pour dire à ma famille, je m'en fous, je vais rendre ce nom célèbre, même s'il ne vous plaît pas marrer. Et mon deuxième. Vas-y. Je disais, c'est presque réussi. C'est presque réussi, tout le monde connaît Alibabal. Je l'ai inventé comme toi, je me dis Bilal, Alibaba, ça fait Alibabal, pourquoi pas ? C'est super nul, mais... Deuxième raison, je pensais à... J'ai hésité en trois prénoms, en fait. J'ai hésité entre Alibabal, Apostouf et Afrosta. Afrosta, c'est pas mal. J'ai fait un vote sur le cercle des Apostas et tout le monde m'a dit Alibabal. Je n'ai pas compris pourquoi, mais j'ai pris Alibabal. Mais moi, je préfère Alibabal, mais moi, j'ai préféré Apostouf ou Afrosta. Tu n'avais peut-être pas encore assez de cheveux. Ouais, peut-être c'est ça. Voilà. Et pourquoi l'islam t'intéresse ? Pourquoi tu viens sur les lives ? Pourquoi tu donnes de l'argent ? Qu'est-ce qui... Alors, j'ai donné de l'argent parce que je voulais faire des assanates. A priori, il y avait cette espèce de cheat code pour pouvoir farmer dans la tombe et tout ça. En donnant, etc. Je me suis dit peut-être que ça marche. Mais a priori, non. Mais en plus sérieusement, pourquoi est-ce que je m'intéresse à l'islam ? Ou plutôt, pourquoi est-ce que je m'intéresse à l'apostasie ? Je suis tombé dessus par hasard. À la base, je suivais un peu l'irréductible AT depuis déjà un moment. Je pense que tu connais. Il est quand même déjà passé. Et après, il y a eu... Je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est Jacques que j'ai vu en premier ou Amir. Je ne sais plus. En tout cas, à force de forcément de regarder des vidéos de l'irréductible AT, l'algorithme, il a fini par me montrer des vidéos d'apostas. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça plus pertinent que l'irréductible AT. Désolé, Alexandre. Je suis désolé. C'est quand même pertinent. Mais je vous ai trouvé, vous, plus pertinent dans le sens où le catholicisme, en vrai, il n'y a pas vraiment de mérite à lui taper dessus. Je veux dire, ça a déjà été fait. Il est déjà à terre depuis un moment. Je dirais, oui, il y a une vieille... Moi, j'adore les influenceurs LinkedIn cringe. Et il y a une phrase qui me fait toujours cringe. La motivation, c'est comme la douche. On la recommande tous les jours. Et voilà, c'est super cringe. Mais je pense que c'est la même chose pour ce que fait l'irréductible AT. La critique du catholicisme, si on arrête de la faire, c'est comme la douche. À un moment, on va se reprendre... Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de la faire. Oui, non, je vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont l'irréductible AT le fait, il est très virulent, on est d'accord. Et pour moi, c'est vraiment comme savater un mec qui est à terre. Je veux dire, tu n'as pas besoin de lui mettre des coups de batte. Je veux dire, lui mettre un coup de pied de temps en temps, ça suffit. Tu n'as pas besoin de venir avec les armes lourdes. Non, mais c'est vrai que l'islam, c'est d'actualité aussi. Et j'ai été quand même très... Comment dire ? J'essaie de trouver les mots corrects. Je ne vais pas dire toucher, parce que ça ne me touche pas particulièrement. Moi, je ne suis pas musulman. Je suis catholique flématique, en l'occurrence. Si jamais tu te poses la question. C'est-à-dire quoi, flématique ? De mon obédience. Les catholiques flématiques, c'est ceux qui sont catholiques, mais juste parce qu'ils ont la flemme de se faire débaptiser, en fait. Ah, je vois. Non, c'est bien. Je reprends. Et donc, je ne suis pas vraiment touché personnellement par le combat. Pas directement, mais indirectement un peu quand même. Parce que le message, je le trouve, comme dit, pertinent. Et je le trouve... Je n'arrive pas à trouver les mots, je suis désolé. C'est peut-être de l'empathie, alors, je dirais, peut-être. Non, je comprends tout à fait. Et je veux te dire un truc. Que tu te sentes concerné ou pas, l'islam te concernera. Ah, bien sûr. Même si tu ne t'occupes pas de l'islam, l'islam ne s'occupera de toi. C'est par définition, par instance, comment il est designé. Ça, j'ai cru le comprendre. J'ai cru le comprendre. Ma mécréance étant actée, il aura très envie de me le faire savoir si jamais il arrive au pouvoir. Donc, dans un sens, je peux considérer que je peux être touché aussi de manière directe. Écoute, merci pour la visite. On va continuer, alors. Bah oui, vas-y, vas-y. Donc, on en était à, il y avait entre 12, 82 ou 83 personnes qui sont allées en Abyssinie. D'où viennent ces chiffres, on ne sait pas. Quand le messager de, quand on avait dit, c'était Mr. Burns, c'est ça ? Pardon ? Comment, pour Mohamed, on avait remplacé par, comment il s'appelle le mec dans Abyssinie, c'est Burns ? Monsieur Burns, oui. Monsieur Burns, voilà. Quand Mr. Burns a été témoin des procès et des difficultés qui descendaient sur ses compagnons, il les a comparés avec son bien-être qui était dérivé de son propre statut que Dieu et son oncle Abu Talib et a reconnu qu'il n'était pas capable de protéger ses compagnons contre le mal qui les touchait. Il leur a dit, je vous invite à partir loin dans le pays de l'Abyssinie. Il y a là-bas un roi dans lequel le royaume, personne n'est blessé et où la vérité demeure. Restez là-bas jusqu'à ce que Dieu vous soulage de cette misère. Les compagnons de Mr. Burns sont partis pour l'Abyssinie. Ils avaient peur et ils se sont enfuis en plaçant leur foi dans Dieu. C'était la première émigration de l'islam. Le premier musulman à être parti était Othmane ben Affan avec sa femme Ruqaya, la fille de Mr. Burns. Une longue période s'est étalée sans que Mr. Burns n'ait de nouvelles d'eux, jusqu'à qu'une femme de Quraysh revienne le voir et lui dise « Oh, Mr. Burns, j'ai vu ton fils, comment dit le fils, in-law ? » Le beau-fils. Et avec sa femme dans sa compagnie. « Comment était-il ? » demanda Mr. Burns. Elle répondit « Il avait un vieil yann rabougri et sa femme était assise dessus. » Mr. Burns s'est dit « Que Dieu soit avec eux tous les deux. » Othmane est le premier homme depuis Lot, sur lui que soit la paix, qui est parti en exil avec sa famille. Comme le roi Lot ? Comme le roi Lot, oui. Mais ça me fait beaucoup marrer cette phrase, c'est pour ça que je l'ai mis en vert. Vous vous souvenez, dans l'épisode 1, on avait le premier mec qui a porté une couronne, le premier mec qui a dressé un éléphant, le premier mec qui a fait caca dehors. Et là, tu as le premier mec qui est parti en exil depuis Lot avec sa famille. Et je trouve que c'est une forte méconnaissance de l'histoire de l'humanité, en fait. Genre, entre Lot et lui, personne n'est parti en exil avec sa famille, tu vois. Logique. Pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait ? Prouve-moi que quelqu'un est parti en exil entre ces deux. Voilà, c'est un mois. La charge de la preuve, c'est sur Babal, toujours. Bien sûr. La charge de la preuve, c'est sur celui qui écoute l'affirmation, forcément. Ensuite, il y a plein de choses qui se répètent, c'est super chiant. Il y a le nom des 83 personnes qui sont parties, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Si vous voulez, je vous les laisse des noms, mais c'est super chiant. Dans la Bible, ils aiment bien les listes de noms. Ouais. Le nombre de ces musulmans qui ont migré, qui sont partis en Abyssinie, sans compter les enfants et les nouveaux-nés, etc. C'est-à-dire que Ammar ibn Yasser était parmi eux, mais on s'en doute. Qui est Ammar ibn Yasser, on ne sait pas. Ces hommes sont ensuite allés voir le Négus, donc le roi d'Abyssinie. Quraysh a envoyé Ammar ibn al-As et Ammar ibn al-Walid avec un cadeau. Quand ils sont allés voir le Négus, ils ne se sont pas inclinés devant lui. Puis, ils ont pris des positions à sa gauche et à sa droite en lui disant « Un groupe de notre peuple a pris résidence dans ton pays. Après nous avoir quitté nous, Ammar et Ammar, en fait, ils viennent poursuivre les musulmans jusqu'en Abyssinie. » « Où sont-ils ? » demanda le Négus. « Dans ton pays. Va les chercher, suggérèrent-ils. » Il le fit et Jafar a dit « Je serai ton porte-parole aujourd'hui. » Et ils le suivirent. Ils saluèrent le Négus, mais il ne s'inclina pas. On lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi de ne pas t'incliner devant un roi ? » Il répondit « Nous nous inclinons seulement devant Dieu, le Glorieux et le Tout-Puissant. » « Mais de quoi cela s'agit-il ? » demanda le roi. Il répondit « Dieu a envoyé un messager et nous a dit de nous incliner devant personne sauf Dieu, le Tout-Puissant et le Glorieux. » Il nous a aussi ordonné de prier et de donner l'aumônie. Amr a commenté « Ils ne sont pas d'accord avec toi, ô roi, au sujet de Jésus, fils de Marie. » Le Négus, le roi, demanda alors « Que dites-vous au sujet de Jésus, fils de Marie et de sa mère ? » Si vous n'arrivez pas à suivre, en gros, le groupe de musulmans est arrivé devant le roi, ils ne se sont pas inclinés et les Quraysh ont envoyé deux mecs pour aller dire au roi « C'est vraiment des gens qui insultent Jésus, il faut que tu ne les rendes pour qu'on puisse les massacrer. » Moi, je ne comprends pas pourquoi ils vont se faire chier jusqu'en Abyssinie pour les récupérer les massacrés alors qu'ils auraient pu les massacrer sur place. Mais bon, ça, c'est un mot problème. Il y avait du soleil. Il y avait du soleil, oui. Vous irez donc en Abyssinie voir le Négus et lui transmettre le message de paix suivant. Coucou. Alors, « Que dites-vous au sujet de Jésus, fils de Marie et de sa mère ? » Jafar répondit, « Nous disons ce que Dieu dit. Il est la parole et l'esprit de Dieu qu'il a invoquée dans la Vierge qu'aucun homme n'a touché et qu'il n'a jamais eu d'enfant à l'intérieur d'elle. Le roi ramassa un bâton du sol et dit, « Ô peuple d'Abyssinie, et vous, les prêtres et les moines, par Dieu, il n'y a pas plus de différence entre ce qu'ils disent et ce que je dis que la taille de ce petit bâton. Bienvenue à vous et bienvenue où que vous alliez. Je suis témoin que cet homme est le messager de Dieu et que c'est lui que nous trouvons dans la Bible. Il est le messager que Jésus, fils de Marie, a prophétisé. Vous pouvez rester dans mon pays aussi longtemps que vous le souhaitez. « Et par Dieu, si je n'étais pas roi, j'irai voir cet homme et je serai celui qui lui porterait ses chaussures. » Puis il ordonna aux deux messagers de récupérer les cadeaux qu'il lui avait ramenés. Abdallah ben Masoud s'est dépêché et a vécu jusqu'à prendre part à la bataille de Bagdou. Il a dit que le Mr. Burns avait prié pour le pardon pour le roi quand il entendut les nouvelles de sa mort. « Cette chaîne d'autorité est excellente et la narration est très bonne. » C'est une preuve qu'Abu Moussa était parmi ceux qui ont migré de la Mecque à l'Abyssinie, même si ce hadith n'est pas enregistré par certaines autorités. Voilà, donc ils ont dit un truc sur Jésus et le roi s'est converti direct. « Oh là là, Mohamed est le messager de Dieu, c'est sûr, et je me converti. » Je n'ai pas compris l'histoire du bâton. Pardon ? Je n'ai pas compris l'histoire du bâton, par contre. En gros, il a dit « Quelle est la différence entre moi, ce que je dis sur Jésus ? Et ce que les musulmans disent sur Jésus ? » Et quand ils ont entendu ce que les musulmans ont dit, il a dit « Ah non, la différence entre eux et moi, c'est la même, elle est aussi grande que la taille de ce petit bâton. » Oui, mais dans quel référentiel du coup ? Parce que ça peut être grand, ça peut être petit. Ah oui, c'est pour dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Ça pourrait dire l'inverse, on va dire. C'est ça, cassez-vous. Parce qu'il n'y a pas de référentiel, donc ça peut dire tout et son contraire. Et voilà, et du coup il se convertit direct. Comme d'hab. Et il a dit qu'il aimerait bien cirer les ponts de Mohamed s'il n'avait pas d'autres choses à faire. Et la chaîne d'autorité est excellente et la narration est magnifique. Et d'ailleurs, cet épisode, il est dans le film « Arrissal ». Un film ? Il y a un film avec le prophète dedans ? Oui, la lettre. C'est un film sans qu'on voit le prophète, mais qui raconte sa biographie de manière assez propagandiste. Un film sur quelqu'un où on ne le voit pas dedans. Ben oui. Le concept. Et du coup, quand c'est dans une scène, c'est toujours au premier plan. Tu vois à travers ses yeux, donc tu ne le vois pas lui. Et tu sais, tu as un mec qui parle. Genre « Oh Mohamed ! » D'ailleurs, j'imagine que non, puisqu'ils ne l'ont pas fait, mais on n'a pas le droit de le représenter. Juste en image, ou on a le droit de représenter sa voix ? Je ne sais même pas si on peut représenter sa voix. Parce que si on n'a pas le droit de représenter sa voix. Non, mais on répète. Ça se passe à chaque… Comment est-ce que tu fais à chaque fois que tu répètes sa voix ? Je ne me souviens plus du film, mais je pense que c'était un narrateur qui disait « Le prophète lui répondit. » Non, 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 mais du truc chaud. Je crois que c'est ça. Toujours des astuces. De toute façon, si tu suis avec assiduité, mais là, tu sais que le prophète a un monosourcil. Oui, j'ai cru comprendre ça. Et il a un monosourcil, il n'a pas d'ombre comme les vampires. Est-ce qu'il se voit dans le miroir ou pas ? Je ne sais pas s'il se voit dans le miroir. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas se marre dessus. Et puis, il aime le sang aussi. Non, il est vraiment pire. Tenez, une petite anecdote, ça va te faire marrer ça. Je crois que je l'ai vu deux fois tellement il est drôle. Donc, les deux mecs ont été envoyés voir le roi d'Abbissini avec des cadeaux pour le convaincre de lui donner les musulmans. Donc, ils sont dans leur bateau en allant vers Abissini. Amr ben Al-As était petit. Umara était un homme charmant. Quand ils étaient sur mer, ils ont bu. Amr avait sa femme avec lui. Et après qu'ils aient été imbibés, Umara a dit à Amr, « Dis à ta femme de m'embrasser. » Amr lui répondit « Tu devrais avoir honte. » Alors, Umara a ramassé Amr, donc le petit qui était avec sa femme, et l'a jeté à la mer. Amr a demandé de l'aide à Umara jusqu'à ce qu'il le refasse monter sur le bateau. Amr l'a détesté pour cela et a dit au Négus, donc au roi d'Abbissini, « Si tu pars, Umara va sûrement piquer ta femme. » Alors, le Négus a invoqué Umara et il lui a fait souffler de l'air dans l'urètre jusqu'à ce qu'il s'envole avec des oiseaux sauvages. Excusez-moi, je mets ça en jeu. Pardon ? Juste si vous ne me croyez pas, je vous le mets. Amr, pour se venger, est allé voir le Négus et lui a dit, « Fais attention, Umara va te piquer ta femme si tu t'éloignes. » Le Négus alors fit venir Umara et lui fit souffler de l'air dans l'urètre jusqu'à ce qu'il prenne son envol avec des oiseaux sauvages. Ça doit être métaphorique. Le Hafiz al-Bayadi a raconté cette histoire dans les Dala'il, les signes, à travers Abu Ali al-Hassan. Il dit que cette histoire de la même chaîne d'autorité, jusqu'au mot, il lui ordonna que... Donc, ils ont enlevé les deux derniers chapitres que j'ai mis. Voilà. Il dit quand même, la chaîne d'autorité de cette histoire est bonne et cela prouve qu'Abu Moussa était bien à la Mec et qu'il y allait avec Rougar. Donc, tout ça, c'était juste pour prouver qu'un mec était venu ou pas avec eux. Ils s'en foutent du mec qui s'est fait souffler de l'air dans l'urètre pour s'envoler avec des oiseaux sauvages. Pourtant, c'est la partie la plus intéressante de l'histoire. Non, mais ça, ça prouve quand même qu'Abu Moussa était bien là ce jour-là. Ah là là. Les priorités ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ça, Bobby Bates. C'est une pipe. Vous voulez que je vous le relise une troisième fois parce que j'ai l'impression que vous ne croyez pas sur parole. Mais c'est écrit à l'écran, là, vous voyez. Je vous le dis en anglais. Amr hated him for this and told the Negus if you were to leave, Amara would take your place with your wife. At that, the Negus summoned Amara and had air blown into his urethra so that he flew away with the wild birds. Voilà. si vous pensez que j'ai mal traduit. Je trouve ça ouf. On n'a pas des histoires comme ça, nous, dans la Bible. Nous, on a juste des gamines qui violent leur père, mais on n'a pas ce genre de truc. C'est ouf. Ne dis pas trop le Bauer. Oui, pardon, excuse-moi. C'est vrai. Et il a rajouté « Peut-être que le narrateur a un peu utilisé son imagination en disant « Le messager de Dieu nous a ordonné de partir. » Et ça, ça me fume. C'est-à-dire que pour il a soufflé dans son urethra jusqu'à ce qu'il soit envolé comme un oiseau, la chaîne d'autorité est bonne, mais le messager de Dieu nous a ordonné de partir. Là, peut-être qu'il a abusé, qu'il a utilisé son imagination. C'est important de rester critique quand même, les gars. Il y a des choses. Il y a des choses qui font faire gaffe. Non, non, le messager, il n'avait rien dit à ce jour-là. Tu déconnes. Par contre, il lui a soufflé dans l'urètre. Ça, ça paraît tout à fait cohérent. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas arrivé. Qu'est-ce qu'on s'éclate. J'adore. Je vais l'envoyer à Béber. C'est une des raisons pour lesquelles ça m'intéresse, ce live aussi. C'est parce qu'on rigole bien. Mais je vais le faire. Je vais faire la biographie de mon résumé. Et tous les passages que j'ai en vert ou en bleu, je vais les résumer. Je vais faire un petit bouquin de 40-50 pages. Et je pensais aussi faire comme les 40 hadiths de Nahuatl, je fais les 40 hadiths d'Alibaba. Genre, t'en inventes ? Non, les vrais. Je prends les vrais, mais je fais ma sélection à moi. D'accord. D'ailleurs, pour le titre de ton bouquin, hier, j'avais proposé, quand on avait vu la vidéo sur la propreté anal est une question de foi, je pense que ça peut être un bon titre de bouquin. En tout cas, je pense que ça pourrait attirer le chaland à prendre le livre en main et à le feuilleter. Elle commence bien la saison 2. Alors, comment on dit ? Descendants et des abrutis de notre peuple sont venus chez toi, Onépus. Donc, c'est la même histoire, mais racontée différemment. Donne-les-nous. Non, pas tant que je n'aurais entendu ce qu'ils ont à me dire. Jafar les fit chercher. Ils répondirent. Ce sont des gens qui vénèrent des idoles. Dieu nous a envoyé un messager en qui nous croyons et en qui nous avons confiance. Le Négus leur a demandé est-ce que ces musulmans sont vos esclaves ? Non, dirent-ils. Est-ce qu'ils vous doivent de l'argent ? Non, dirent-ils. Alors, foutez-leur la paix. En entendant cela, Hamr dit au Négus « Attends, attends, ces gens disent des choses différentes que toi sur Jésus. » Il répondit « S'ils ne disent pas la même chose que moi sur Jésus, je ne les autoriserai pas à rester dans mon pays une seule heure de plus. » Alors, il les réinvita avec une invitation plus dure que la première. « Que dit votre maître au sujet de Jésus, fille de Marie ? » Il répondit « Il dit qu'il est l'Esprit de Dieu et son mot et qu'il a été envoyé dans une verge chaste. » Puis, il a envoyé un messager et dit « Rienne-moi tel prêtre est-elle moine ? » Certains hommes vinrent et dire « Que dites-vous au sujet de Jésus, fils de Marie ? » Ils se dirent « Tu es le plus connaisseur d'entre nous. Que dis-tu ? » Le Négus répondit après avoir ramassé quelque chose du sol « Jésus n'est pas différent de ce que ces gens disent de la taille de ceux-ci. » Encore une fois, référentiel, effectivement. Il leur demanda « Quelqu'un a fait du mal ? » Il dit « Oui. » Alors, un crieur a annoncé quiconque fait du mal à ces gens-là aura une amende de 4 dirhams. Puis, il demanda « Est-ce que c'est suffisant pour vous ? » Les musulmans répondirent « Non. » Alors, le roi a doublé l'amende. Attends, 8 dirhams, ce n'est pas un genre que dalle ? Je ne sais pas. Ça ne veut rien, 8 dirhams ? En gros, c'est un laissé-passer. Tu peux leur casser la gueule pour 8 dirhams. C'est nul. Tu imagines, le mec, c'est qui ? Tiens, 8 dirhams, bam, tiens, 8 dirhams, bam, tiens, 8 dirhams. C'est nul. Moi, comme je l'ai toujours dit, une punition qui a une loi qui a une punition monétaire, c'est une loi pour les pauvres. Ce n'est pas faux. Alors, quand le messager de, comment il s'appelle, Mr Burns a émigré à Médine et s'est proclamé là-bas, nous dit René Guz, Mr Burns s'est proclamé et allé à Médine. Il a pragmatisé nos ennemis. Nous voulons rentrer chez nous. Oui, je vous ai renvoie, répondit-il. Il nous a donné des montures et des provisions et a dit, informez votre maître de comment je vous ai traité. Cet homme, mon ami, ira avec vous. Je suis témoin qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu et qu'il est le messager de Dieu. Demande-lui de prier pour me pardonner. Ah ouais, il s'est converti direct, le roi, en fait. En fait, il n'avait pas vraiment la foi, donc il a changé de foi direct. En fait, il a expliqué, il n'y a pas de différence entre votre foi et la nôtre. C'est juste une question de nom, le vôtre, il est cool, je prends votre nom, c'est tout. Il n'y a pas... Jafar a continué. Nous sommes partis, nous sommes allés à Médine où le maître Burns nous a rencontrés. Il m'a embrassé et a dit, je ne sais pas ce qui me fait le plus plaisir, notre victoire à Khaybar ou l'arrivée de Jafar. Moi, j'aurais dit le génocide de Khaybar, mais il s'écharrerait à son délire. Il y avait une coïncidence avec la victoire à Khaybar, puis il s'est assis. L'envoyé du Negus a dit, cet homme, Jafar a dit, demande-lui comment notre maître vous a traité. Jafar a dit, il a agi de telle et telle manière, il nous a donné manger des provisions, il était témoin qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu et que tu es son messager. Il m'a aussi dit, demande à Mohamed de prier pour me pardonner. Le Mr Burns s'est alors levé, il a performé les ablutions, a prié trois fois, oh Dieu, pardonne le Negus. Et les musulmans présents ont dit Amen. Puis Jafar a dit, j'ai dit à l'envoyé du Negus, tu peux partir maintenant, dis à ton maître que ce que tu as vu du messager de Dieu. Et Ben Asakir a commenté ce hadith. C'est un hadith, Hassan Gharib, vrai mais unique. Une autre version de l'histoire, je sais qu'il y a plusieurs versions, mais je le trouve un peu intéressant. Quand les événements ont menacé les gens de la Mecque et ils étaient violents, ils ont dû partir pour protéger leur foi, et nanani, et nanana, aller en Abyssinie, nous sommes partis en Abyssinie, alors pour Aïch envoyer Amr et Abdallah en bateau avec des cadeaux pour le roi. Tout ça, c'est basé sur les hadiths. Oui, c'est ça. En fait, c'est plusieurs hadiths différents qui racontent tout le monde la même histoire. Mais là, il y avait l'air de dire qu'il y en avait qui étaient moins vrais que d'autres, c'est ça ? Ce n'est pas des saïrs. En fait, ça a la prétention d'être un livre historique. En fait, il y a trois trucs dans les hadiths. Il y a sahir, on ne peut pas le remettre en cause. Hassan, il est bon mais pas à 100%. Et va'if, il est faible mais ça ne veut pas dire qu'il est faux. Et en fait, ça te permet de faire du à la carte. Quand ça t'arrange, tu utilises un va'if. Quand ça ne t'arrange pas, tu ne mentionnes pas le sahir. C'est du à la carte. C'est sunnite du coup ? Les sunnites, tu ne prends que les sahir ? Non, tu peux faire du à la carte. Par exemple, dans l'islam sunnite, il y a plein de hadiths inventés ou va'if, faibles, qui sont utilisés. C'est juste devant les mécréants, on ne l'utilise pas, on dit non, tu ne peux pas utiliser ça contre nous. Mais ce n'est pas vraiment une bonne défense parce que maintenant qu'on connaît les sahir, ils ne valent pas plus haut. Et de manière générale, les va'if sont beaucoup mieux, beaucoup plus honorables que les sahir. C'est-à-dire que dans un va'if, Torah, par exemple, ne frappe pas ta femme. Et dans un sahir, Torah, il a traversé sa femme jusqu'au sang et c'était bien et le prophète l'a béni. D'accord. Par exemple, un sahir inventé que tous les musulmans utilisent mais qui n'existe pas, ce hadith n'existe pas, je crois que c'est le paradis et sous les pieds de ta mère. Je crois que c'est inventé ça. Je crois que je l'ai entendu. Tout le monde l'a entendu. Je crois qu'on avait parlé. Ce n'est pas un vrai hadith, je crois. Donc, ils sont arrivés chez le bonhomme et ils sont allés voir le Négus et ils ont donné des cadeaux au Négus et à tous ces généraux, sans exception. Ils diraient aux envoyés donner un cadeau, un cadal à chaque généraux avant de parler et donner des cadeaux au roi. Voilà. Et si c'est possible, demandez-lui de vous donner les exilés sans même qu'ils lui parlent. Les envoyés sont allés voir le roi, ils ont donné des cadeaux à lui et à ses généraux puis ils lui ont dit nous sommes venus te voir au roi à cause de certains idiots qui ont abandonné notre peuple et notre religion et qui n'ont pas rejoint la tienne. Nous sommes venus les récupérer. En plus, je ne sais pas comment deux clodos peuvent ramener 83 personnes avec eux. Après, ça, c'est peut-être moi qui dit l'âge. Il y avait peut-être beaucoup de sans-abri à l'époque, je ne sais pas. Parce que ces deux mecs qui sont nus, on est venus ramener 83 mecs de l'Abbissinie jusqu'à la Mecque. Je ne sais pas comment ils vont faire. Et voilà. Et ils ont donné leur cadeau au Négus. Le cadeau favori du Négus, c'était quand même les produits en cuir. Il faut rester dans le thème de souffler dans l'uré. Cuir, cuir, la moustache. Voilà. Ah non, apparemment, les moustaches, ce n'est pas ouf. Oui, ce n'est pas ouf. Ils voulaient vénérer des idoles. Nous sommes partis, nous avons amené notre poids et notre sang pour fuir notre peuple. Par Dieu, répondit le Négus. C'est la niche dont vient Moïse. Ils sortent de la niche de Moïse. La niche ? Oui, genre, c'est de ce cas particulier dont parlait Moïse. Ça fait référence à Moïse. Ah, une niche comme genre le... Genre un marché de niches. Oui, c'est ça. C'est pas interdit, alors ? Si c'est autorisé. Oui, donc les polythéistes s'autorisaient de faire couler le sang. Mais en fait, là, ils essaient de créer un contraste avec l'islam, mais l'islam permet de faire couler le sang. C'est juste, il permet pas de faire couler le sang d'un musulman sans raison valable. Mais sinon, il permet de faire couler le sang. Du coup, l'islam, ils autorisent ce qui est autorisé alors que les polythéistes, ils autorisent ce qui est interdit. Voilà. La grosse logique. C'est ça, t'as tout compris. Donc, Mohamed nous a interdit de faire quoi que ce soit d'immoral. Là, il faudrait une petite astérisque avec ce que veut dire immoral. De dire des mensonges, de mal utiliser l'argent de l'orphelin ou de faire de mauvaises accusations lui a énuméré tous les bons aspects de l'islam. Et après, il s'est converti. Enfin, une petite histoire. Oum Salama est allé dire, le négus a répondu, avez-vous ramené quelque chose avec vous de ce qu'il a ramené ? Jafar lui a alors récité le passage de la surat Mariam du Coran. Et je jure, le négus a pleuré si fort que sa barbe était trempée. Et tous ses prêtres, tous ses bishops ont pleuré avec lui tellement fort que leur Bible était trempée. Voilà. On dirait un faux, un manga débile, tu sais. C'est ça. Des personnes avec des gros yeux et des larmes qui font comme ça, comme dans des cartoons. Exactement. J'en ai trempé ma Bible d'émotion, c'est pour dire. Ça devrait devenir une expression populaire. C'est ça. J'en ai trempé ma Bible. Il dit alors, tes mots viennent certainement de la niche que Moïse a ramenée avec lui. restez donc aux biens guidés. Non, par Dieu, je ne vous rendrai pas à ces gens et je ne leur donnerai pas satisfaction. Alors, ils sont partis de sa présence. Le plus sensible des deux envoyés de notre point de vue était Abdallah ben Rabi'a. Car Amr ben Al-A'a s'a dit, par Dieu, je reviendrai le voir demain et je lui dirai quelque chose qui va le rendre fou furieux. Je lui dirai qu'il vénère un dieu, que le dieu qu'il vénère, le roi Jésus, fils de Marie, est un serviteur de leur dieu. Mais Abdallah ben Rabi'a a dit, non, ne fais pas cela. Car même s'ils se sont opposés à nous, nous avons les liens du sang et certaines obligations sont envers eux. Donc en gros, les polythéistes se sont dit, si on va dire au roi le négus qu'en fait, les musulmans considèrent le dieu qu'il vénère, le négus, Jésus, comme le serviteur de Allah, le négus sera tellement énervé qu'il va les massacrer. Et Abdallah lui a dit, non, Abdallah il a tellement compris le point, il a dit, non, même si on est fâché contre eux, on ne va pas les faire faire massacrer comme ça, donc on va garder le secret. Donc même les polythéistes, ils avaient du respect. Mais c'est faux que je ne comprends pas la logique parce que Jésus, il est aussi considéré comme un prophète chez les musulmans, non ? Oui, c'est ça. Donc Jésus est considéré comme un prophète serviteur de Allah, mais le négus considère Jésus comme Dieu. Donc en fait, ils ont mis le dieu du négus en dessous de Allah. Ah oui, c'est vrai que c'est un prophète qui est induré en même temps et il est biclassé. Donc il est déclassé. Et donc, si on dit ça, parce qu'eux, ils n'ont pas dit quoi que ce soit. Ils ont juste dit c'est le fils de Marie, etc., la Vierge. Mais si on lui dit que c'est le fils de Dieu, ils vont tous se faire tuer les musulmans. Et par respect pour la vie humaine a priori. Pour les liens du sang en fait. Pour les liens du sang, pardon. Et l'autre a dit non, non, par Dieu, je vais le faire, je le jure. Le lendemain, il est allé voir le roi, il a dit oh roi, ils disent des choses terribles sur Jésus. Demande-leur. Après, ils racontent la même chose, ils disent c'est le fils de Marie, etc. Alors, le négus a dit il n'y a pas de différence entre ce qu'ils disent et ce que moi je dis. Les généraux du négus ont grogné et le négus a répondu grogné autant que vous voulez par Dieu. Les deux hommes sont donc rentrés en disgrâce et ce qu'ils avaient ramené avec eux leur a été rendu. Donc, tous les cadeaux qu'ils ont donnés aux généraux ont été rendus, c'est pour ça que les généraux ont grogné parce qu'ils ont perdu leurs cadeaux. Oum Salama a continué. Nous sommes... Attendez, je regarde un peu le chat, je n'ai pas trop regardé. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Pour ceux qui sont arrivés en retard, vous avez raté un super épisode, je vous conseille de réécouter dès le début. La saison 2, elle a commencé en fureur avec de l'air dans les urètre et un homme qui s'envole avec des oiseaux sauvages. Exactement. Et c'était tellement bien qu'on s'est repassé l'épisode 3 fois. Pour vous dire. Oum Salama a continué. Nous sommes restés donc en Abissignie dans le confort et la sécurité. Mais très vite, un certain Abissinien a fait une révolte et a challengé le roi de Négus. Et je jure, nous étions très tristes car nous avions peur que le rebelle déférait le Négus, deviendrait roi et ne reconnaîtrait pas nos droits comme le Négus. Alors nous avons commencé à dire des prières à Dieu en le suppliant de donner la victoire au Négus. Les compagnons de Mr. Burns ont ensuite demandé les uns aux autres d'aller voir ce qui se passait et quel côté gagnerait. Al-Zubair, l'un des plus jeunes, s'est porté volontaire. Il a soufflé de l'air dans une gourde qu'il avait attachée à sa poitrine. Quoi ? J'ai eu une réminiscence. J'ai lu le début de la phrase. J'ai lu le début de la phrase, je me suis dit « Ah, il y a un retour. » C'est ça. Blue air, traduction. Je vais vérifier au cas où il y a une expression que je ne connais pas en anglais. Non, blue air, ça veut dire que souffler de l'air. Il n'y a pas d'autre traduction. Toi, le mec, il a mal traduit. Il a soufflé de l'air dans une gourde, dans une outre en l'occurrence. Ah, j'ai compris. Après, il a nagé à travers le Nil. Voilà, il a nagé, c'est pour ça. Donc, il a fait une bouée. C'est ça. Il aurait pu souffler de l'air directement dans l'urètre. Tu n'as pas besoin de bouée. Ça marche aussi. Et puis, il aurait volé au-dessus du Nil. Il n'a pas les accès. Et avec la tienne, en plus, ça fait carrément une vraie bouée. Il est sorti de l'autre côté du Nil. Il est allé sur le site où les deux camps se rencontraient. Il a regardé le combat. Dieu a défait et tué et pragmatisé le leader rebelle. Il a donné la victoire au Négus. Al-Zouba est retourné nous voir. Il a bougé son t-shirt en disant « Rejoisez-vous, Dieu donnait la victoire au Négus. » Oum Salama a conclu. Je jure par Dieu, « Nous n'étions jamais aussi heureux que le jour de la victoire du Négus. Après cela, nous sommes restés chez lui jusqu'à ce que certains d'entre nous soient retournés à la Mecque. » Chez lui, chez lui, dans sa maison ? Ouais. À la Mecque, quoi. Je jure, Dieu n'a jamais pris un pot de vin de moi quand il m'a rendu mon royaume. Bride, c'est un pot de vin. C'est une corruption. C'est pas une fiancée, bride ? Ah, c'est bribe, pardon. Bribe, bribe. Alors, comment puis-je accéter un pot de vin de Dieu ? Alors, Aïcha m'a raconté que son père était avec le roi des hommes et il avait un frère qui avait douze frères. Son propre père n'avait qu'un seul fils, le Négus lui-même. Quand les Abyssiniens ont discuté cela entre eux, ils ont décidé de pragmatiser le père du Négus et de donner son oncle à la place. Parce que l'oncle, il avait douze fils et le père du Négus, il n'avait que le Négus. Ainsi, l'oncle qui a douze fils, l'un d'entre eux serait forcément héritier du royaume et l'Abyssini resterait longtemps sans souci d'héritage. Ils ont alors attaqué et pragmatisé le père du Négus et ont fait de son frère le roi. Puis le Négus est allé vivre avec son oncle. Finalement, il avait tellement d'influence sur lui qu'il pouvait diriger ses affaires. Il était intelligent et judicieux. Quand les Abyssiniens ont bruit son statut avec son oncle, ils se sont dit « Nous avons vu comment ce jeune homme a un rang avec son oncle et nous ne serons jamais safe s'il devient notre roi parce qu'il sait que nous avons pragmatisé son père. S'il devient roi, il fera pragmatiser tous les nobles parmi nous. Parlons au roi et demandons-lui de pragmatiser le Négus ou de l'exiler. » Ils sont allés voir son oncle et leur ont dit « Nous avons vu que tu aimes bien ce jeune homme mais sais-tu que nous avons pragmatisé son père et mis à ta place. Nous ne serons jamais safe s'il devient roi car il nous pragmatiserait. Nous devons soit le pragmatiser soit l'exiler. « Quoi ? » répondit le roi. « Vous avez pragmatisé son père hier et aujourd'hui, moi, je dois le pragmatiser ? Non, je l'exilerai. » Ils l'ont pris et ils l'ont mis au marché et ils l'ont vendu à un certain marchand pour 600 ou 700 dirhams et le marchand l'a mis sur un bateau et le bateau est parti. Quand le soir est venu, les nuages d'automne se sont levés et son oncle est sorti dehors pour prier pour l'appui. Il fut frappé par la foudre et il est mort. Ils eurent peur alors et ils allaient revoir les douze fils mais ils allaient revoir et ils allaient revoir tous les idiots. Donc, les douze fils de l'oncle du roi, ils étaient tous des abrutis. Ce n'est pas moi. Ils allaient revoir tous les idiots. C'est beau la littérature. Il n'y en avait pas un seul de bon parmi eux. Les Abyssinians étaient très perturbés à cette idée. Ils se sont dit « Vous vous verrez compte par Dieu que le seul roi capable de résoudre vos problèmes est l'homme que vous avez vendu ce matin. Si vous voulez du bien pour l'Abyssinie, alors allez le récupérer. » Alors, ils sont partis, ils l'ont retrouvé et ils l'ont fait s'asseoir sur le trône et l'ont déclaré au roi. Ça a duré 24 heures. Le marchand a dit « Rendez-moi mon argent puisque vous avez récupéré mon esclave. » Les Abyssinians lui ont dit qu'ils ne le feraient pas et il a dit qu'il parlerait directement au roi. Il allait le voir et il lui a dit « Au roi, j'ai acheté un esclave et ceux qui… » Donc, il parle à le roi, c'est l'esclave même du qui l'a acheté. C'est ça. Il a acheté le légus le matin pour 800 dirhams. Ils lui ont récupéré le légus sans le rembourser. Ils ont fait de l'esclave du négus un roi et donc le mec, le marchand d'esclave, il allait voir le roi et il fait « Au roi, j'ai acheté un esclave ce matin et ceux qui me l'ont vendu ont reçu le prix. Mais ils se sont comportés de manière injuste avec moi. Ils ont récupéré l'esclave et ils ne m'ont pas rendu mon argent. » On dirait vachement un quiproquo à la Molière où les deux personnages se connaissent, ils savent à quoi il ressemble l'un à l'autre et il se parle sans savoir à qui il parle. Ouais, c'est ça. « La première chose que l'on sait sur la stabilité et la justice du négus et qu'il a répondu. Alors, rendez-lui son argent ou bien mettez la main de son esclave dans sa main afin qu'il puisse l'emmener où il le souhaite. » On dirait limite une phrase d'amour, tu sais. Ouais, c'est ça. « Mets ta main dans ma main et nous irons. On ira où tu voudras quand tu voudras. » Ils lui ont donné l'argent ou pas ? Ou il a embarqué le roi ? Son peuple a répondu « Non, 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 c'est bon, on lui donne l'argent. » Et ils lui rendirent l'argent. Ça aurait été tellement drôle. T'imagines ? Ils sont partis et le négus et le marchand des slaves. T'as des petites musiques et t'as des scènes où ils sont en train de faire des trucs. Ils sautent dans des prêts, ils prennent une selfie à la tour Eiffel. Ils rigolent tout le temps. Tu vois les selfies sur Internet où t'as toujours une femme devant et t'as le mec qui tient la main comme ça. Il prend la photo. Et t'aurais des photos comme ça, tu sais. Les vieilles photos Facebook. Ouais, c'est ça. Il va lui souffler dans l'uré. Commence bien la saison 2. J'aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'il a dit « Dieu n'a pas pris de pot de vin de ma part quand on puisse accepter un pot de vin de Dieu quand il me retourne mon royaume. Et il n'a pas acquiescé, il n'a pas approuvé les gens à mon égard. Alors, pourquoi est-ce que je dois obéir aux gens à son égard ? » La version rapide, voilà, si vous n'avez pas le... A Brèche frère, il a fait un résumé du hadith. Le frère du roi est mort et il a vendu le négus à un marchand. L'oncle est mort la même nuit et les Abyssinia ont récupéré le négus, ils ont mis une couronne sur la tête. C'est vraiment plus rapide du coup. Mais après, la foudre qui tombe sur le mec qui priait pour l'appui, je trouve, ça rajoute à quelque chose. C'est la différence entre le manga et l'anime. C'est ça. Les effets spéciaux. Hamidou va nous faire une vidéo comment souffler de manière somptueuse dans l'uréâtre. Ah, ça serait très long bien. Et voilà. Et il dit rapidement la version d'Eben Echhaq est bien meilleure et bien plus remplie. Donc, Eben Kaffir, il valide cette histoire de merde. Oui, la raison. Moi, je valide aussi. Moi, je valide, totalement. Hamidou était l'un d'une sept personne contre qui le messager, comment il s'appelle ? Monsieur Burns a dit des prières qui l'ont ridiculisé à l'occasion qu'ils ont jeté du placenta d'un animal sacrifié sur son dos quand il était à la prière. Ce qui est insinué ici, c'est que quand ils ont quitté la Mecque, la femme de Hamr était avec lui. Voilà. Donc, en fait, l'histoire du placenta, si vous avez oublié, vous venez au dernier épisode de la saison 1. Et donc, Mohamed, il a prié pour que sept personnes soient humiliées. Et parmi ces sept personnes, il y avait Amr. Il y avait Hamr et Amr. Et donc, comment est-ce que Allah les a humiliés ? Il me demandait comment Ibn Kasser connaît cette histoire. C'est l'histoire que je vous ai racontée, mais là, il y a plus de détails. Quand ils ont quitté la Mecque, la femme de Amr était avec lui et Amr était un beau jeune homme. Ils étaient ensemble dans le bateau et Amr était attiré par la femme de Amr ben al-Hasr. Alors, il a jeté Amr à la mer pour le pragmatiser et récupérer sa femme. Mais Amr est revenu à la nage sur le bateau. Dans l'épisode précédent, il a appelé Amr jusqu'à ce qu'Amara le fasse remonter. Amara lui a alors dit « Si je savais que tu nageais aussi bien, je ne t'aurais pas jeté à l'eau. » Amr par conséquent, on l'a détesté. « Si je savais que tu résistais au bal, je ne t'aurais pas tiré dessus. » Oui, c'est ça. « Je savais que tu étais vacciné, je ne t'aurais pas fait boire un verre de Covid. » Exactement. « Ayant échoué à obtenir leur objectif qui était de récupérer les immigrants du Négus, Amr s'est énervé et attend, ingraciété s'est disgracié avec certaines personnes du Négus. Amr a mis en garde le Négus contre cela et Amr a été ensorcelé de manière à ce qu'il perde sa tête et qu'il erre dans le désert avec les bêtes sauvages. Dans une version, il se fait exploser l'urètre et il s'envole avec des bautours et là, on lui a fait perdre la tête et il s'est fait ensorceler par le Négus et il a vu Suzette. Et il a ? Il a vu Suzette. Il a vu Suzette et il est devenu comme Simba. Il est allé avec Timon et Pumba dans le désert. « Hakuna Mahala » « Hakuna Mahala » Mais quelle phrase magnifique ! « Hakuna Mahala » « Souffle-moi dans l'urètre » « Samo Seinefi » « Kibin Kathera bien fumé » Alors, Al-Oumawi raconte son histoire en détail. Ah, donc il y a même la biographie de Umara qui devient fou dans le désert. Al-Oumawi raconte son histoire dans de grands détails de tel point qu'il a vécu jusqu'au règne de Omar bin Al-Khattab et que certains compagnons l'ont chassé et l'ont attrapé. Il a alors commencé à dire « Relâchez-moi » donc Umara, le mec qui est parti fou dans le désert avec l'urètre explosé et il a perdu le cerveau. Mais ça, c'est du filler, ça ne s'inconte pas dans l'histoire. Oui, c'est un filler. Mais il y a un, comment on dit, un spin-off sur Umara, en fait, de Al-Oumawi. Il a dit « Relâchez-moi, relâchez-moi où je vais mourir. » Comme ils ne l'ont pas à lâcher, il est mort ici et là. « Since they did not dispatch him, he died right there and then. » Donc, il meurt sur commande, le mec, quand on l'attrape. Là, il me faudrait le même de Perceval qui dit « C'est comme les scorpions, on fait un feu autour d'eux et ils se suicident. » Est-ce que c'est vrai, ça, d'ailleurs ? Oui, je crois, oui. Ils s'autopiquent. Qu'est-ce que c'est con, un scorpion ? Raïcha a dit que Dieu la blesse. Quand le négus est mort, une lumière pouvait être vue à sa tombe. Quand le négus que Dieu le blesse est mort, nous avions l'habitude de voir une lumière à sa tombe. Est-ce qu'elle allait jusqu'en Perce, la lumière, ou pas ? Non, c'est pas le négus, c'est pas le vagin de la mère de Momo. Il y a une hiérarchie quand même. Il y a une hiérarchie « Les Abyssiniens se sont rassemblés et ont dit au négus « Tu as abandonné notre foi. » Ils se sont révoltés contre lui. » Ah, ça, c'est un spin-off rigolo sur le négus. Donc, les Abyssiniens sont allés voir le négus parce que quand il a dit « Les musulmans ont raison, les Abyssiniens se sont dit « Attends, tu as abandonné notre foi avec Jésus. » Et une révolte. Il a envoyé Jarfar et ses compagnons, il a préparé des bateaux, il leur a dit « Montez sur ces bateaux et restez comme vous êtes. Si on me défait, eh bien, allez où vous voulez. Et si je suis victorieux, restez. » Puis, il a écrit un document, il a écrit dessus « J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu que Dieu, que Jésus est son esclave et son messager, son esprit et sa parole qu'il a mise sur Marie. » Et donc, il a pris le document, il a mis le document contre son sein à son épaule droite, voilà, dans son vêtement à son épaule droite. Donc, ici, là. Puis, il est sorti voir les Abyssiniens qui étaient devant lui et a dit « Oh, les Abyssiniens, ne suis-je pas votre chef ? » Oui, répondirent-ils. « Et comment considérez-vous que je me suis comporté avec vous ? » Vous êtes très bien comporté. « Pourquoi n'êtes-vous pas content ? Tu as abandonné notre foi et tu as dit que Jésus est l'esclave et le messager de Dieu. Et que dites-vous de Jésus ? » leur demanda-t-il. Le peuple répondit « Nous disons qu'il est le fils de Dieu. » Alors, le roi a placé sa main sur sa poitrine au-dessus de son vêtement, au-dessus du papier, sur son épaule droite et a dit « Je suis témoin que Jésus, fils de Marie et qu'il n'y a rien de plus que cela. » Mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'est ce qui était écrit sur le papier. Alors, ton peuple fut satisfait et la rébellion fut matée. C'est beau, hein ? On dirait un tour de mentalisme. Un tour de mentalisme, c'est ça, voilà. Donc, moi, je croyais que ce qui était sur le papier mais je vous ai dit autre chose que vous vouliez en prendre et comme ça, c'est gagnant-gagnant. Est-ce que c'est ta carte ? Non, mais est-ce que c'est ta carte ? Il est devant les Abyssinia comme ça, il essaie de faire son tour de magie pourrie. Est-ce que tu as été épaté par mon tour de magie avec Bébert et Laposta ? Ou je devine le doigt qu'ils ont choisi ? Ah, c'est magique. C'est clairement magique, je ne comprends pas comment est-ce que ça peut être autrement que de la magie. Il n'y a pas de truc, c'est forcément de la sorcellerie. Oui, c'est ça. Tu veux que j'essaie avec toi ? Vas-y. Les scorpions ne se suscitent pas, c'est leur corps qui se rétracte avec le feu, ça donne l'impression qu'ils se piquent. Ok, merci. Ok, on en apprend tous les jours. Je te fais le tour de magie. Tu réponds honnête. Ok, vas-y, je choisis un doigt. Oui, j'ai choisi. Tu les as tous là à l'écran, c'est bon ? Oui. Je les mélange. Est-ce que le doigt que tu as choisi, c'est celui-là ? Non. Ok, bon, mais c'est normal, la première fois, je me trompe toujours. Mais tu réponds honnête. Oui, oui. Ok. Je remélange. Est-ce que le doigt que tu as choisi, c'est celui-là ? Presque. Non, il ne faut pas dire presque, oui ou non ? Non. Non, parce que tu as dit presque et du coup, ça gâche le tour. J'en choisis un autre alors. Non, mais on ne va pas recommencer. On va dire que tu n'as pas dit presque. Ok. Mais là, ça fait deux fois que je me trompe. Je remélange une troisième fois. Si la troisième fois que je me trompe, je ne suis pas un vrai magicien, on va dire que je suis un arnaqueur. Mais là, je ne vais pas me tromper, c'est sûr. Sinon, toute ma crédibilité va tomber à l'eau. Donc, deux erreurs sur dix, déjà, c'est beaucoup. D'habitude, je le fais avec un deck de cartes, en fait, c'est pour ça, avec 52. Deux sur 52, ça va. Deux sur dix, c'est beaucoup. Mais si la troisième... C'est pas beaucoup. C'est vrai. Non, mais si la troisième je rate, c'est vraiment, je ne suis pas un vrai magicien. Allez, dernière chance. Est-ce que le doigt que tu as choisi, c'est celui-là ? Ouais. Voilà. C'est magique. Vous voyez, les gens, il n'y a pas besoin, en fait, de croire en des divinités, en des prophètes, en des machins, parce que la vraie magie, les vrais miracles, en fait, ils sont sur la chaîne d'Alibabal. Merci. Non, mais tu n'aurais pas dit presque. Non, parce que tu as dit presque, du coup, les gens, ils pensent que tu m'as guidé. Mais c'est parce que j'ai eu une révélation. Je suis un peu comme ton prophète. Mais c'est fou, essayez avec votre famille, vous n'arrivez pas à trouver en moins de trois coups. Tout le temps, en moins de trois coups. Si quelqu'un, il arrive à me battre et que c'est plus de trois coups, voilà, je ferme la chaîne. Mais toujours, je crois que je trouve le doigt. J'en avais une autre version de ce tour où, en fait, tu dis, tu vois ce doigt ? Ouais. Tu vois ? Ouais. Je le mélange. Il est où maintenant ? Ouais. Oui, c'est ça. Mais j'ai juste fait une version améliorée. Forcément. Il faut une plus-value, sinon ça n'a pas d'intérêt. Non, mais en plus, ce qui est con, et je vous avoue un truc, je vous avoue un truc, je vous raconte une histoire et après on continue. Quand j'ai fait le tour avec la postac à faire, on ne s'était pas mis d'accord. Donc, j'ai vraiment deviné du deuxième coup. Et quand j'ai fait le tour avec Beber, on n'était pas d'accord. J'ai aussi deviné du deuxième coup. Et quand j'ai fait le tour avec Alphanime, on ne s'est pas arrangé non plus. J'ai aussi deviné du troisième coup. Mais en fait, le problème, c'est que c'est un tour de magie qui est fait exprès pour que je ne devine pas. Parce qu'en fait, je raconte une histoire après. Mais que comme j'ai deviné à chaque fois, je ne peux pas vous raconter l'histoire. Et du coup, vous êtes dépaté parce que je devine le doigt à chaque fois. Mais moi, mon objectif, c'est que je me râpe trois fois de suite. C'est vraiment le genre. Mais je vous assure que je ne suis pas prophète. Mais seul un prophète dirait ça, tu sais. Il n'y a pas de magie. C'est le hasard. Oh, mais il dit ça pour faire le modeste. C'est le hasard qui fait que j'ai trouvé trois fois de suite. Mais du coup, je ne peux pas vous raconter mon histoire parce qu'à chaque fois, je réussis. Il faudra essayer avec d'autres. Tu essayeras avec Casus si on ne dort pas pendant ton live. Je continuerai tous les soirs jusqu'à que ça rate. Et après, on aura une série de 20 vidéos pendant tout le ramaton où je ne fais que deviner le doigt au coup du deuxième coup. À best-off. Ils vont vraiment croire que je suis balèze. C'est ça. C'est les compilations d'Ali Babal qui secouent sa main devant l'écran. C'est ça. Alors. Cette histoire a atteint Mr. Burns et quand le négius est mort, il a prié pour lui et a demandé le pardon de Dieu pour lui. Il est établi dans les deux collections de Sahih par l'autorité de Abu Farayra que Dieu soit satisfait de lui que Mr. Burns s'est lamenté de la mort du négius le jour où il est mort. Il est parti avec les autres à l'endroit de la prière. Là, il a fait la ligne avec eux et il a récité quatre fois la litanie suivante. Dieu est grand. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Al-Bukhari a raconté la mort du négius et ainsi qu'Ibn Awayayna et deux Ibn Juraiji deux Atta deux Jabir qui ont dit le messager de Dieu a dit que quand le négius est mort, aujourd'hui un homme bon est mort. Levez-vous et priez pour votre frère Achama parce qu'il s'appelait Achama et certains disent qu'il s'appelait Machama. Comme ça, je vais le mettre en rouge. Ce n'est pas super. Révélation. Son vrai nom, c'était Achama. Tu sais, dans les films, quand le mec, il meurt, je ne sais pas si tu as lu le manga, c'était plus tôt, du même auteur que 20th Century Boy. Je l'ai dans ma liste mais je ne l'ai pas lu encore. Il y a un méchant dans l'histoire que tout le monde appelle Baby. C'est un mafieux. Et à la fin, il tombe en haut d'une femme et elle dit tout le monde t'appelle Baby mais c'est quoi ton vrai prénom ? Et là, il dit mon vrai prénom, c'est et dans la scène d'après, la femme, elle l'a assassiné. Et là, c'est pareil. Quand le mec meurt, on connaît son vrai prénom. Il s'appelle Achama. C'est un procédé narratif assez basique. La révélation sur le lit de mort est comme est-ce que tu as vu la version française de Ken du survivant ou pas ? Ouais. Ou à un moment, il y a je crois que c'est je ne me rappelle plus c'est qui. Mais il y a Ken qui tient le mec dans ses bras et qui lui dit dis-moi où se cache Raoul ? Et le mec fait Raoul et puis je ne me souviens plus et il meurt. Oui. C'est ce genre de... Oui, je vois tout à fait la scène. Certains savants ont dit qu'il n'a prié pour lui simplement parce qu'il avait caché sa foi de son peuple et qu'il n'y avait pas d'autre manière... Il n'y avait personne d'autre qui connaissait le roi qui aurait pu prier sur lui quand il est mort. Non, mais c'est trop triste. Imagine, t'es roi, il n'y a personne qui te regrette quand t'es mort. Par Dieu, je ne connais rien qui puisse me rendre plus heureux que la conquête de Khaybad Il lui en faut peu. Il en faut peu pour être heureux Un petit génocide pour être heureux Et c'est comme ça qu'on se plaise avec sa fille Tu tues son père Tu tues son frère Tu tues son mari Tu la rachètes Et puis tu l'avais le soir même Mais t'attends un peu quand même. Voilà. Alors, l'histoire d'Amar Benel Khattab qui accepte l'islam Amar Benel Khattab a accepté l'islam C'était un homme comment dit forceful agressif un peu dans cette manière Je dirais pas têtu mais qui pousse quoi il est insistant 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 voilà capable de défendre ses supporters et le compagnon de Mr Burns avait la protection à travers lui et à travers Hamza pour qu'il puisse tenir tête à Quraysh Abdallah Ben Masoud avait l'habitude de dire nous ne pouvons pas prier à la Kaaba jusqu'à qu'Amar accepte l'islam et en fait cela Omar a fait la guerre à Quraysh jusqu'à qu'il puisse prier à la Kaaba et nous avons prié avec lui quelqu'un dit à son sujet cet homme n'acceptera pas l'islam avant que l'âme de Al-Khattab n'accepte l'islam il a dit cela en désespoir de cause car il avait une opposition forte à l'islam qui était visible l'acceptance de l'islam par Omar comme on l'a dit est venue le jour de la conversion à l'islam de sa soeur Fatima la fille d'Al-Khattab qui était mariée à Saïd Ben Zaid Ben Amr Ben Naufail son mari s'est aussi converti et il cachait leur conversion de Omar Noaïm Ben Abdallah Ben Niham un membre des Banu Hadi a aussi converti mais caché ce fait de son peuple Trapa Ben Al-Arat qui était à la maison de Fatima je vais juste aller manger ah bah ça marche moi aussi et si tu es d'accord je reviens plus tard avec plaisir je ne sais pas si je vais traîner longtemps ce soir parce que demain matin je travaille tôt mais ça me fait plaisir que tu sois là si je suis là tu reviens et si tu n'es pas là bon appétit et merci ça me fait plaisir d'avoir de la compagnie ben merci à toi de m'avoir accepté en tant que compagnie et à plus toujours salut le chat si jamais ciao Alpha et je pense il y a Casus qui va m'envoyer un message qu'elle fait un live aussi donc peut-être je vais finir en 20 minutes je vais manger et vous pouvez aller chez Casus après je ne sais pas de quoi ça te parle moi j'écouterai peut-être mais en vrai vu que je suis tout seul maintenant je vais arrêter la lecture on est à la page 45 on a lu 20 pages et on va se faire une petite vidéo on va faire les 10 signes majeurs avant la fin des temps et si quelqu'un veut monter commenter avec moi cette vidéo mais non on met de la compagnie verbale vous vous êtes toujours là dans mon coeur alors les 10 signes majeurs de la fin des temps selon l'islam ça va avoir un impact et ça va affecter les gens jusqu'à la fin de la fin on separates les gens entre believers et hypocrites et puis les Mahdi évidemment il va venir à la fin cette période et après les gens on pledge à la Mahdi le Président le Président le Président le Président le Président le Président et quand ça se passe le Président le Président le Président il va regler pour 7 ans un autre hadith mention de 7 à 9 ans il va regler et il va remplir la terre avec la justice et il va distribuer la vie donc le premier élément c'est que le Mardi viendra et que les gens diront même si tu dois ramper sur de la neige obéis-lui et il sera chef pendant 7 ans non mais monte j'aime bien les bois de sarcelle et donc le Mahdi ce monstre ce démon il règnera sur la terre avec justice et il redistribuera les richesses le Dajjal s'émerge pendant ce temps et avant le Dajjal s'émerge le Président a mention 3 ans le premier s'émerge le Dajjal Allah s'est-à-dire le ciel d'enlever un tiers de la pluie et la terre d'enlever un tiers de la végétation et quand le Mahdi sera sorti 3 ans après le Dajjal viendra quand le Dajjal viendra Dieu ordonnera au ciel de garder un tiers de sa pluie et la terre doit garder un tiers de sa végétation second year Allah will command the heavens or the sky to withhold half its rain and the earth half its vegetation and then in the third year the Prophet Allah will command the sky or the heavens the clouds to withhold all of its rain the Prophet says and it will not rain a single drop on earth and the vegetation will not grow not a single plant will grow et il n'y aura plus de pluie et plus de plantes en fait c'est la fin du monde c'est fini et donc quand la famine et la faim seront là le Mahdi ne servira plus à rien et c'est à ce moment que le Dajjal l'antéchrist sortira donc le Mahdi qui sert plus à rien on s'en fout le Dajjal dira aux gens qu'il est prophète et le Dajjal dira je suis votre Seigneur c'est moi qui vous a créé donc le Dajjal il a un œil mais ça ne veut pas dire qu'il a un œil comme un cyclope il a deux yeux mais il y en a un qui ne fonctionne pas donc vous avez vu cette vidéo en Turquie où un bébé il est né avec un seul œil et les gens ils ont rajouté sur cette vidéo des Anachides et ils ont dit ah est-ce que ce bébé est le Dajjal voilà donc il a des cheveux bouclé il a un beau visage il n'est ni trop grand ni trop petit il voyage et il a un joli micro le jour où il viendra on a l'impression que ce jour dure un an combien il y a d'heures dans une année c'est le nombre d'heures qu'il y aura ce jour-là c'est-à-dire que la terre va retourner moins vite pendant un jour ce qui tuerait tout le monde si elle s'arrête de tourner d'un coup et donc les compagnons la première question qu'ils ont posée c'est comment on va faire la prière c'est une journée qui dure un an et le prophète lui a dit une estimation le deuxième jour de l'arrivée du Dajjal sera aussi long qu'un mois et le troisième jour sera aussi long qu'une semaine et le quatrième jour deviendra normal à nouveau et les jours deviendront plus courts car le mensonge par nature s'affaiblit et il peut entrer dans toutes les villes sauf la Mecque et Médine il peut entrer mais il ne peut pas rentrer dans le masjid l'aqsa il ne peut pas rentrer dans le masjid l'aqsa il ne peut pas rentrer dans le masjid l'aqsa il viendra à Médine il se mettra sur le sommet d'une montagne il pointera de son doigt à ses followers il disait vous voyez cette montagne ce palais tu vois ce palais c'est la mosquée de Mohamed que Dieu prie sur lui et le salut Et donc là il y a un miracle de Mohamed La mosquée de Mohamed était marron couleur terre Comment Mohamed aurait-il pu savoir Qu'aujourd'hui la mosquée de Mohamed est blanche Peut-être parce que des êtres humains l'ont peinte Alors regardez On rapporte que Mohamed a dit Ma mosquée sera blanche Des êtres humains rénovent sa mosquée Et la peignent en blanc Et après on dit regardez Mohamed était un devin Il a su qu'on peindrait sa mosquée en blanc dans le futur Même depuis l'espace on le voit C'est le niveau zéro de la manipulation Et après il y aura Il essaiera de rentrer dans Médine avec son armée Il y aura à ce moment trois tremblements Trois secousses de la terre Et là tous les hypocrites quitteront Médine Pour rejoindre la armée du Dajjal Et donc Médine sera purifié des hypocrites Et donc si vous entendez parler du Dajjal Partez en courant Vous ne pouvez pas le pragmatiser Parce que seul Jésus peut le pragmatiser Vous ne pouvez pas le convaincre de changer Même si tu as pris un cours sur la persuasion Il dit Et ça c'est très rigolo Il te dit C'est comme essayer de convaincre le djinn non musulman Qui est à tes côtés De devenir musulman Ça ne sert à rien de le convaincre En gros là il est en train de te dire Il y a un djinn non musulman à tes côtés Un djinn donc un esprit diabolique Et ça ne sert à rien de passer ton temps A essayer de le persuader de devenir musulman Ça ne marchera pas sur lui Et la même chose Ça ne sert à rien d'essayer de convaincre le Dajjal Et je trouve ça très rigolo Il te dit Ça ne sert à rien Que tu essaies de convaincre cet être invisible Que tu ne vois pas et que tu n'entends pas De devenir musulman Et que tu aurais Ok In a room by yourself We pray together And it's useless So what happens The Prophet said If you hear of him run And as I mentioned last week People will tie their family members To their home So they don't go and join the Dajjal Et il dira Allez rentrez chez vous Et attachez votre famille chez vous Pour pas qu'il rejoigne le Dajjal A man will hear of the Dajjal And he will be confident in his Iman I'm like There's no way I'm going to believe A man is Allah Azrael And he will go there And he will be convinced And he will follow him That's why he said Run away You don't know Believers will follow Non-believers will follow him And he will produce things He will First of all He will command An area of the earth I mean A land And every precious gem Metal underground Will come up The Prophet said Like a swarm of bees Donc il fera sortir Tous les matériaux précieux De la terre Comme un essaim d'abeilles Follow him He will command The terrain It will rain instantly Il ordonnera la pluie Et la pluie tombera immédiatement Végétation will grow instantly And the animals will eat from it And the others will fill instantly And so the people of the village Will believe in him They will go to another village And he will show them The rivers And the rain And all that And they will refuse to believe in him And he will leave them In a more difficult situation Et donc le Dajjal Il ira à un autre village Il fera tomber la pluie Il fera pousser la végétation Etc Et les gens refuseront De croire en lui Alors le Dajjal Mettra ces gens Dans une situation Encore plus difficile Il viendra avec une rivière de feu Et une rivière d'eau At a time when you need water And you will say You know If you believe with me In me you can drink from this Et donc le Dajjal dira Si tu crois en moi Tu peux boire de cette eau Et donc le prophète Vous donne un conseil Quand le Dajjal arrive Et il vous propose Le feu et l'eau Il vous propose Fermez vos yeux Et buvez du feu Et ce sera en fait de l'eau De l'eau qui ressemble à du feu Et les savants On dit Pourquoi il vous a dit De fermer les yeux Bah c'est pas Et c'est pour ça C'est pour ça qu'on dit Que les savants Ils savent vraiment mieux que nous Et que nous On n'a pas la science Parce que tu peux pas Mettre ton visage dans du feu C'est pour ça Il faut fermer les yeux Et mettre ton visage dans le feu Et boire le feu Et ce sera de l'eau Voilà Donc on s'entraîne Pour l'arrivée de l'antéchrist Il faut fermer les yeux Et mettre sa tête dans le feu Et en fait Ce sera de l'eau super fraîche Et ce sont les croyants Et puis on s'entraîne Et puis on s'entraîne rapidement Et puis on s'entraîne Et puis on s'entraîne Et il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Teste les gens Et le shayateen Il va l'assister Parfois Dans la histoire De Dajjal Vous n'entraîne pas Les Illuminati Ou autre chose Ok Donc Oh De Dajjal Ils deviennent plus Agressif Il dit aux gens Si je ressuscite ton père Et ta mère Est-ce que tu croiras Que je suis le seigneur De l'univers Et donc le Dajjal Il va faire venir Un diable Deux diables Qui vont prendre La forme de ses parents décédés Et donc le mec Il va voir son père Et sa mère Il va dire Oui ok je crois Et le diable Il dira Oui 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 C'est moi Je suis ta mère Même voix Même visage Je suis morte Et je suis revenu C'est bien lui Le créateur Il faut le croire Les méchants du Dajjal Ils vont attraper Un jeune homme Plein de vitalité Et ils vont le ramener Au Dajjal Et le Dajjal Il va dire Crois-tu que je suis ton seigneur Et l'homme dira Non Alors le Dajjal Le coupera en deux Et il séparera Les deux moitiés Puis il va traverser Les deux parties Puis il va remettre Les parties ensemble Et il va le rassusciter Et là le jeune homme Sera en train de sourire Et le jeune homme Dira Maintenant je suis encore Plus convaincu Que tu es le Dajjal Et les savants disent Comment ce mec savait Et bien c'est parce qu'il a entendu Le hadith Qu'il mettait en garde Et donc il disait Ah I'm that guy C'est moi le mec C'est moi le mec Qui était coupé en deux Et recollé Ah ok Du coup je connais le hadith C'est le Dajjal C'est marrant Donc il va essayer De lui troncher la tête Le Dajjal Mais ça marche pas Sa nuque sera en laiton Et donc le Dajjal Sera très mal à l'aise Devant ses suiveurs Parce qu'il fait croire A tout le monde Qu'il est le créateur Et il y a un mec Qui ne peut pas pragmatiser Parce que sa nuque Est en laiton Et donc le Dajjal Il veut le lancer Dans le feu Pour s'en débarrasser Mais en fait Il va se tromper Il va le jeter au paradis Et Allah a dit Que ce sera Un des plus grands martyrs Aux yeux d'Allah Et il sera jeté Dans le paradis C'est bien Qu'il finit bien Donc le Dajjal Il monte son armée Et le Mahdi Il veut résister Au Dajjal Donc il monte son armée Et même s'il sait Qu'il ne peut pas Pragmatiser le Dajjal Parce qu'il n'y a que Jésus Qui peut le pragmatiser Mais il va résister Le Mahdi Jusqu'au bout Il ne peut pas le pragmatiser Mais il fera quand même Son boulot Sa partie du boulot Il ne faut pas Comter juste sur le Mahdi Faut que toi aussi Tu t'y mettes Tu mettes la main Là par tes petits travails Et que tu résistes Et un tiers De l'armée du Mahdi Sera réduite en martyrs Et le prophète a dit Ce seront les plus grands Martyrs aux yeux d'Allah Et un autre tiers Le lendemain Un autre tiers Le lendemain Et du coup Il y a plein de tiers De martyrs Et donc Le quatrième jour de combat Quand ils ont déjà perdu Un tiers Plus un tiers Plus un tiers Plus un tiers Et bien Le ciel va s'ouvrir Et ils vont voir Jésus descendre du ciel Avec une main Sur l'aile De chaque ange Donc il est comme ça Il fait une petite pause Et il y a deux anges Qui descendent Et lui il a les mains Sur les ailes Et il descend Je vais essayer de faire De mieux que je peux Et donc Mohamed Il décrit les gens Il décrit par leurs cheveux C'est rigolo Par exemple Le Dajjal Il a les cheveux bouclés Jésus Donc c'est pour Et c'est le signe Distinctif Qui fait qu'on ne peut pas Confondre le vrai Jésus Avec le Dajjal Le vrai Jésus Il a une coupe De cheveux différente Donc le Dajjal L'antéchrist Il a une afro Et Jésus Il a des cheveux Longs et fins Comme s'il venait De faire caca Lui il dit Comme s'il sortait D'un bain Ou d'une douche Mais moi je dis C'est comme s'il venait De faire caca Parce qu'il n'a pas Juste les cheveux longs Il a aussi le visage Tout rouge Donc c'est pour ça Que je pense que c'est Le caca On retourne Donc vous avez Jésus Qui pose une main Sur l'aile de chaque ange Qui descend du ciel Qui s'est ouvert en deux Et il est habillé en jaune Voilà Vous avez l'image Un peu Il a les cheveux longs Et il a le visage rouge Comme s'il venait De faire caca très fort Voilà Et ça c'est un des signes De la fin du monde En islam Jésus il vient Le jour du jugement Dernier en islam Oui oui C'est ce qu'on est En train d'écouter là C'est Jésus qui descend Avec une main Sur l'aile des anges Et il descend comme ça Bah du coup Il n'y a que deux anges alors Ouais Bah oui Les autres restent occupés Il n'y avait pas assez de mains Et donc Jésus Il va passer la main Sur le visage des gens Et leur dire Où est-ce qu'ils sont Nous serons au paradis Comme ça Gratos Et moi je dis tout le temps Imagine Oubliez de se réveiller Ce jour là Attends Je vais voir le feu Là j'ai un ragout Qui mijote Du coup je dois meubler En attendant c'est ça Mais je ne suis pas Béber Moi je ne sais pas Je ne sais pas meubler Comme lui le fait si bien Alors comment il fait Béber Déjà Il disait que Béber En fait c'est quelqu'un De vraiment Pas ouf Il dit vraiment Que de la merde Franchement Il faudrait qu'il arrête De faire des lives Parce que Sérieusement C'est comment ça Bien faire C'est du genre C'est ça C'est ça qu'il fait Béber Généralement Et après quand il revient Je dois dire Qu'en fait je disais du bien C'est ça Ok Oui ok Mahomet catholique Donc je dois dire Du mal de Babal Alors qu'est-ce qu'il a fait De mal Chut up Kiss my ass D'accord Faisons comme ça Et Non il est de retour Excuse moi Donc je disais que C'est une entité vivante Mais la vie c'est bien Et que en fait Et que voilà La vie c'est bien Je dis oui Ok Mais écoute Merci d'avoir meublé De rien C'est efficace que Béber Désolé T'as oublié de te réveiller ce matin là Et on a vu J'ai vu des temps du ciel Avec des anges Qui nous lavaient le visage Et ils disent C'est toi qui dois trop Est-ce qu'il vient te laver le visage Pendant que tu dors Si t'as oublié de te réveiller Oui c'est ça Tu te réveilles Tu te réveilles T'as un mec Aux cheveux longs En chemise jaune Qui est en train de te toucher Te caresser le visage doucement Comme ça T'es dans ton lit Tu te réveilles comme ça Monsieur sortait de chez moi Donc déjà Les savants Parce qu'ils savent beaucoup de choses Déjà Jésus Il va prier Avec le Mahdi Et il va prier Derrière le Mahdi Pourquoi ? Parce que Jésus Il n'est pas un prophète Le Mahdi ? Oui Derrière le Mahdi Donc le lundi Pourquoi ? Parce que Jésus va dire Je ne suis pas venu en tant que prophète Je suis venu en tant que suiveur Du prophète Mohamed Jésus est le seul Il est le seul qui a deux qualités Entre les deux ? Oui mais ils sont rencontré Quand Mohamed Il est monté sur une mule Avec un visage Et des mains d'homme Dans l'espace Au septième ciel Et il a rencontré Jésus Ah oui sur la face Cachée de la lune Jésus a cru en Mohamed Parce que c'est Mohamed le dieu dans l'islam Ok La base Sahabi Someone asked me once Do the people who saw Isa Become tabi'in ? Ils ne sont pas tabi'in Donc That's one Two Because the scholar said Al-Mahdi Has a Al-Qur'an And Isa a Al-Salam Has the Injil And which one is superior ? Donc le Mahdi A le Coran Et Jésus A les évangiles Lequel est supérieur ? Les savants disent So he prays behind the Mahdi Then we don't hear Il n'y a aucun doute C'est le Coran qui est supérieur Et c'est pour ça que Jésus Prit derrière le Mahdi Mais le Mahdi C'est un guerrier Il vient pour se retasser Ah non Jésus pardon Jésus peut pragmatiser le Dajjal L'antéchrist Juste en le regardant Il va fondre Comme le sel fond dans l'eau Le regard de fond Il n'y avait pas un perso Comme ça dans l'exemple C'est Cyclope Cyclope ouais Et en plus il n'a qu'un oeil Il y a un thème Alors en vrai il en a deux Son nom est mal choisi du coup Du coup c'est le pire nom Tu t'appelles Cyclope ? T'as qu'un oeil ? Non j'en ai deux pourquoi ? Mes parents quand je suis née Ils m'ont dit on va l'appeler Manchot Mais j'ai mes deux bras Non mais c'est vrai C'est comme Vas-y continue la vidéo Je disais Est-ce que Tu connais SenseiA j'imagine ? Ouais Je n'ai pas lu Zodiac Il a désiré dans le verre Il a tiré le premier T'as un personnage Chez les Chevaliers d'Or Qui s'appelle Masque de Mort Mais à quel moment ses parents Ils ont choisi ce nom pour leur gamin Oh t'as vu ce beau bébé ? On va l'appeler Masque de Mort C'est comme Dark Lord Il est tout mignon On va l'appeler Dark Lord Le mec il a une voix toute tracée Il pourra pas Faire des bonnes actions Et donc là Jésus il pourrait pragmatiser l'antéchrist Mais il va pas faire ça Il va prendre une lance Et lui courir derrière Donc Ibn Kathir leur répond Que les chrétiens Sans aucune raison à Damas Ont détruit le minaret du mosquée Du coup le dirigeant Leur a fait reconstruire le minaret De leur propre fond Ah et ça c'est vraiment Très ironique et très rigolo Donc les chrétiens Ont détruit un minaret à Damas Le gouverneur les a forcés A le reconstruire de leur propre argent En marbre blanc Il est toujours blanc aujourd'hui Et regardez l'ironie Jésus va venir le jour du jugement Du côté des musulmans Au niveau du minaret Que vous avez reconstruit Avec votre propre argent Et si ça ils l'ont pas dans le cul Les chrétiens Je sais pas ce qu'il faut J'ai pas entendu la même version perso Comment ? J'ai pas entendu la même version perso Après ouais mais toi T'es pas dans des gens de la vérité T'es pas bien guidé C'est pour ça Ah ça doit être ça C'est ça Donc Jésus Il descend à Damas Il peut faire fondre le Dajjal du regard Mais il choisit de pas activer son pouvoir Et plutôt de le suivre Avec une lance Et il le course De Damas Jusqu'à la Palestine A la porte est Et là Il lève la lance Et il montre le sang à tout le monde Tout ça pour économiser son mana quoi Ouais tout ça pour économiser le mana C'est ça Et pourquoi ? Parce qu'il pourrait le faire fondre du regard Mais s'il le fait Les gens ne se rendront pas compte Que c'était pas Allah Et qu'il est mort Ils diront Oh il est parti Il a quitté notre univers Alors que s'il le tue Et qu'il montre le sang et la tête Tout le monde va le croire Alors qu'il le pragmatise avec une lance Les gens diront Non c'est pas vraiment Dieu On peut pas pragmatiser Dieu avec une lance Avec une calache Pour que je n'ai pas coupé la cour Alors qu'avec un bon drone Téléguidé par un satellite Ça se fait en deux-deux Ah mais t'as pas le sang après Ah bah c'était une vieille course De Loney Tunes De Damas Jusqu'à la Palestine L'Ou2 Alors Donc Jésus Il vient en tant que guerrier Ce jour-là Il descend du ciel Et donc il y a l'armée du Dajjal Et l'armée du Mahdi Et Jésus Avant de pragmatiser le Dajjal Il se bat dans l'armée du Mahdi Et il m'assassine les gens Avec son haleine Donc quand il souffle Tous les guerriers Entre lui et l'horizon Meurent Vraiment un Comment on dit Un final boss Jésus En islam Sérieux Il a l'écouté la terre Le souffle de mort Et la lance Avec une portée de 1,4 Ok Et il ressuscite Il a une deuxième forme Ah oui Il a une deuxième forme Imagine un soldat comme ça Dans ton armée Il souffle comme ça Il s'approche de l'autre Et il fait Eh attends Je suis de ton côté Non regarde de ce côté Pas moi Pas moi Et les gens ils tombent Tac 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 Mais c'est qui les soldats Dans l'armée ? C'est les humains ? Ouais c'est des humains Qui ont cru que l'antéchrist Était dieu Et qu'ils l'ont suivi Dans son armée Tu regarderas la partie Que tu as loupée au début Ok Et donc là Ensuite Jésus Il prend les quelques croyants Qui étaient avec lui Ils vont se cacher Dans la montagne d'Attur Parce qu'il va se passer un truc Et là les savants Ils disent Comment sait-on Qu'une montagne Peut avoir tout le monde dedans ? Il y a deux opinions La première Allah l'adaptera Au nombre de gens Et ça se trouve Ce jour-là Il y a une nouvelle montagne Qui s'appelle At-Tur Qui sera plus grande Que la At-Tur d'aujourd'hui Qui pourra Cacher tout le monde Couillère Couillère Et là Gog et Magog Ils vont sortir C'est vraiment En train de partir Dans tous les sens En histoire Mais ça C'est un prêche D'imam à la mosquée Juste pour vous le dire C'est ça Qu'on te raconte À la mosquée On te raconte De la mythologie Comme si c'était Une réalité C'est plus vivant Comme ça Oui Mais ça Ça rend or En esprit critique On a rien sans rien Je suis désolé C'est la suspension Consentie de l'incrédulité C'est comme au cinéma C'est la phase 2 du boss C'est ça C'est un capon Moujutsu Jésus Madara Donc est-ce que La barrière Et ça Il y a une vidéo De Majidou Khashog Qui est sortie la semaine dernière Est-ce que la barrière De Gog et Magog Dans le Coran Est physique Ou spirituelle Non non En islam Elle est physique C'est clair et net Après il y a des gens Qui font de la taria Qui te disent Non non C'est une barrière spirituelle Mais en islam C'est une vraie barrière physique C'est ça Elle leur parlez des gars magiques Il y a quoi comme type de débat Il y a physique Magique Et Ça dépend du jeu après Mais Ouais mais il y a un troisième type Parfois dans les jeux Il y a l'armure La résistance magique Et Ah et le stress Du coup je stresse Du coup je stresse Ah oui Il dit la même chose Que Majidou Khashog Si elle était figurative Pourquoi Allah décriait Les matériaux Et le processus De construction Donc le fer Souffler On a la recette De la barrière Ouais t'as la recette De la barrière Donc on peut la faire Oui On peut en faire une C'est trop si on fait Une barrière autour de nous Trop bien Mais tu vois C'est pratique C'est pragmatique L'islam en fait Toujours terre à terre L'islam C'est ça que j'aime bien Blou What is that What is blowing figuratively What is iron Chunks of iron figuratively What is this said Figuratively It's an actual barrier They break through And they come out angry Because you're the ones Who trapped us So they begin to kill Everybody on earth Magog et Magog Là ils cassent la barrière Et ils sont fachés Parce qu'ils disent Ça fait des milliers d'années Vous nous avez coincés ici Et là ils se répandent Sur la terre Super fast now Aïssa a laissam The believers They wait until They're hungry And they're poor The prophet sallam Says until The head of an ox To one of them Is more beloved to them Than a thousand dinars Donc les gars Ils sont Dans la montagne d'altour Avec Jésus Qui a tous les pouvoirs Du monde Et ils sont affamés Et pauvres Parce que Gog et Magog Ont dévasté la terre Jésus il ne peut rien faire Pour eux Alors qu'ils sont enfermés Avec Jésus Et ils seront tellement affamés Que la tête D'un bœuf Sera plus chère Sera plus précieuse Pour eux Que mille dinars Ils sont pauvres En compagnie de Jésus Qui peut souffler la mort Mais qui ne peut rien faire Pour les nourrir Et donc tout ce qu'ils peuvent faire C'est des incantations En Dieu Des incantations En Dieu C'est tout ce qu'ils peuvent faire Au lieu de mettre en place Un système simple De jardin En souterrain Et photosynthèse Et d'apprendre A manger certains champignons Voilà Ils vont faire des dohras Ils vont faire des invocations Ils ne peuvent pas manger les cailloux Ils ne peuvent pas manger les cailloux Alors que Jésus Il ne peut pas faire les deux Un jeune homme Dans les histoires de Mahmoud T'as vu C'est toujours un jeune homme Qui se porte volontaire Pour aller voir ce qui se passe dehors Même dans la biographie Qu'on a lu aujourd'hui C'était ça Un jeune homme s'est porté volontaire Dans la saison 1 aussi On avait plusieurs jeunes hommes Qui se portent volontaires C'est toujours un jeune homme Qu'on envoie au Caspi Pour faire un risque Donc c'est pas un vieux mystérieux C'est pas un vieux mystérieux Toujours un jeune homme Comme l'a dit C'est le grand qui a dit Il faut sacrifier les jeunes Référence quand même là-dessus Et là il sort Et tout le monde est mort dehors Majugog et Magog sont morts Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Donc quand ils sont dans la montagne Tous ensemble avec Jésus Et qu'ils font des incantations L'incantation est donc Une incantation de parasites Qui fait que Allah Envoie un parasite sur terre Qui rentre dans le cerveau De Gog et Magog Et qu'il est massacre C'est génial Voilà donc le mec Le parasite le parasite Il commence à tousser Il fait qu'est-ce qui va pas ? Et le lendemain il est mort Allah il a envoyé à Paul 19 Ils meurent tous Comme si un seul homme était mort Alors ils meurent tous en même temps Donc il revient dans la montagne Et il va dire à Jésus Et à tous les croyants Parce que Jésus il a le pouvoir De souffle de mort Et de regard fondant Et la lance magique Mais il peut pas savoir Ce qui se passe dehors Donc il revient Et il dit Jésus les gars Ils sont morts dehors Et la terre entière Pue Donc là En vu que la terre Elle pue Allah il va envoyer Des millions d'oiseaux Aux coups longs Comme un chameau Pour ramasser les cadavres Et les jeter dans l'océan Puis Allah enverra Une pluie épaisse Donc la terre Elle va purifier La pluie Elle va purifier la terre La rendre lumineuse Et rendre ses bienfaits Comme les fruits Et l'habilitation J'ai l'un ref Il l'a déjà fait C'est quoi l'un ref ? C'est le déluge Je disais Il l'a déjà fait Oui bah il l'a refait On change pas une équipe Qui gagne Et une vache Donnera à boire Et à manger Pour une famille entière Il sera la paix sur terre Il n'y aura plus de menteurs Il n'y aura plus de mécréants Et Jésus Brisera la croix Symboliquement Pour détruire le christianisme Et il tuera un cochon Et les savants diront Il n'y aura plus Un seul porc sur terre Un vrai porc L'animal Voilà Alors comment il fait Pour le tuer S'il n'en reste plus ? Ah bah il tuera Le dernier à mon avis C'est le Highlander Cochon Et le symbole De Jésus Qui brise la croix Pour se délivrer Du dogme catholique C'est beau C'est beau Et t'as quitté ça toi ? Bah oui Alhamdulillah Et les gens verront Des vrais rêves Et tu mettras ta main Dans le trou d'un serpent Et le serpent ne te mordra pas Et les prédateurs Ne t'entendront plus Répète ça Tu mettras ta main où ? Dans le trou d'un serpent Dans la Comment on dit ? Le terrier Le terrier d'un serpent Si tu mets ta main Dans le trou d'un serpent Ça veut dire autre chose Oui bon Qui de base Qui de base met sa main Dans le terrier d'un serpent C'est con Les prédateurs Ne t'entendront plus Les vaches Et les moutons Le meilleur moment Et ce moment sera meilleur Que le monde tout entier Et tout ce qu'il contient Non tu fais ce que tu veux Regarde Tu fais ta prostitution T'es pas pressé T'as pas de travail T'as le revenu universel Tu dois pas aller au marché Ou faire ceci Ou faire cela C'est le meilleur des mondes Et Jésus reste sur terre Pour quelques années Et il va faire son pèlerinage A la Mecque Il rend visite au prophète Et il lui donne le salam Et le cross-salam Responde le salam Et il est Certains scolaires disent Il va probablement se marier On dirait une femme C'est même pas moi Qui invente C'est l'imam qui dit ça Mais non mais c'est C'est vraiment la fin D'un dessin animé Il casse la croix Il casse les symboles Il tue le cochon Et tout le monde va bien Et il se marie Il va faire son petit pèlerinage Il va faire copain-copain Avec mon nom C'est vraiment shonen C'est C'est excellent C'est le parcours du héros Il n'est plus que dire Que le satan en fait Il était méchant Parce qu'il avait une enfance malheureuse Et à la fin Il devient ami Le mec il a fait une blague Il a dit Je ne sais pas si c'est Autorisé en islam Mais je vais faire des dou'as Pour demander à Allah De faire de moi sa femme Je ne sais même plus Si c'est un vrai imam Je meurs Je vais faire des dou'as aussi Allez Mets tes mains On va tout faire des dou'as Il a dit On peut faire ça Mais ça ne rentre pas Dans l'esprit du dou'as Par exemple Si tu fais un dou'as Pour avoir une maison orange Au paradis Mais que ta maison au paradis Elle est violette Est-ce que tu veux dire Adieu j'en veux pas Non Et une fois que Jésus sera mort On l'enterrera Juste à côté du prophète Parce que justement Il y a un espace Juste de la taille d'un homme À côté de la tombe du prophète Oh comme c'est bien fait Tout était prévu Comment ? Tout était prévu Mais il reste encore 5 minutes à la vidéo Donc je pense qu'il va parler De ses enfants Ou de sa femme C'est sûr Parce qu'on ne peut pas s'arrêter Vu qu'il est mort Jésus Il se passe un truc Jésus ne gêne Donc il y a une saison 2 Tu vois Il y a des générations Il y a des gens qui reviennent Et la méchanceté revient Et le diable reviendra À l'assaut Et les gens n'auront pas appris Des erreurs du passé C'est vraiment une série B Quand même C'est un shonen Ah oui mais vraiment Avec le méchant qui revient Et tout Je suis sûr qu'en plus Le shaitan Il va avoir un entraînement de ouf Et tout Pour être super balèze Contre les enfants de Jésus Et de Mohamed Qu'ils auront eu En somme dans la tombe Je ne sais pas quoi Tu sais Il s'est fait une armure Anti rayon fondant Anti haleine Et même bloc lance Donc Jésus Il ne pourra plus rien faire Il sera un niveau au-dessus Chaitan avec la technologie Ah ben le fils de Jésus On parlait de la Kalash avant Voilà L'arme du fils de Jésus C'est la Kalash Donc un petit homme Avec des jambes Harké Et il est moche Et il a un corps déformé Et des petites oreilles C'est gentil pour les gens Qui sont comme ça Je veux dire Il y a un mec qui nous écoute Qui est exactement comme ça Qui doit être trop énervé Et cet homme détruira la Kaaba Comme si je le regardais C'est le prophète qui parle Il la démontre pierre par pierre Juste avant Il a mentionné Deux autres signes Je pense qu'on devrait faire Une vidéo sur les signes De la fin des temps En mon avis Ce sera dans la psychologie Parce qu'il a mentionné aussi La bête qui marque les gens Donc il y aura une bête Qui va marquer les gens En gigantesque Et il a mentionné Une fumée noire Et il y aura d'autres trucs Genre une pluie Qui détruit tout Sauf les temps Il y a plusieurs signes De la fin des temps C'est la guerre des mondes C'est ce que tu décris là Oui c'est la guerre des mondes Ça ne m'étonnerait pas Qu'il y ait une vidéo D'un mec qui a fait le bilan Les signes qui sont arrivés Les signes qui ne sont pas encore arrivés Pour voir à quel point On est proche de la fin des temps Et pourquoi Il détruit la Kaaba Pierre par Pierre Et personne ne l'arrête Pourquoi ? Parce qu'après le départ de Jésus Plus personne ne sait A quoi sert la Kaaba Alors qu'aujourd'hui On ne sait pas non plus Et Allah ne l'arrête pas Lui-même Et pourquoi Allah l'arrêterait ? Donc Allah a arrêté Abra et ses éléphants Il faut regarder la biographie De Mohamed saison 1 Si vous voulez cet épisode Avec l'éléphant Mahmoud Et il les a arrêtés Parce que s'il détruisait la Kaaba Ça aurait menacé L'existence de la Kaaba Mais en ce moment À la fin des temps Il n'y a plus besoin De la protéger Plus personne ne sait Ce que c'est la Kaaba Et en plus du Dajjal Du Mahdi Et de Gog et Magog Et de Jésus Il y aura un glissement De terrain Quelque part Dans la Bélance-Une Arabique Super Alors ça va être Un événement tellement majeur Tout le monde va se rendre compte Qu'il y a un tremblement de terre Super merci Le soleil va se lever à l'ouest C'est-à-dire Soit la terre va tourner Dans l'autre sens Soit le soleil va bouger Je ne sais pas comment Ça va se faire Je pense que le séisme Dans la péninsule Arabique Ce sera le dernier Deux soucis à ce moment-là Oui c'est ça Une fois que tu as le séisme Il n'y a plus de soleil Il n'y a plus de rien Et après une fumée noire épaisse Qui va couvrir toute la terre En fait il décrit la météorite Pour les dinosaures J'avais vu qu'il y avait un livre Dans la théorie C'était un roman Que les êtres humains Il y a de l'eau sur Mars Des traces d'eau sur Mars Parce que les êtres humains Viennent de Mars à la base Et qu'ils sont venus Ils ont rendu la planète Inhabitable Et qu'ils sont venus sur Terre Et que c'est eux Qui ont massacré les dinosaures Pour pouvoir rester J'ai entendu parler De cette théorie Ça m'a fait marrer Et quand vous reniflez Cette fumée Le croyant Renifle un peu Mais le mécréant Devient tout noir Et il gompe Comme un ballon Comme si on lui avait Soufflé dans l'urèque Et c'est comme ça Qu'on pourra faire discriminer Les croyants des mécréants C'est beau Les sociétés discriminatrices Après il y a un feu énorme Qui rassemble tous les gens Donc le prophète Ali C'est un feu Qui va rassembler les gens Vers le pays de la résurrection On ne sait pas vraiment Si c'est un feu Qui couvre toute la terre Ou juste quelques endroits Il y a des habitants Comme en Asie Et en Moyen-Orient Et quand tu t'arrêtes Il s'arrête Et quand tu te remets à marcher Il commence à marcher Derrière toi Et donc Il y a quelqu'un qui a dit Le cheat code Ce serait juste d'arrêter de bouger Comme ça le feu Il arrête de bouger Et il a dit Non Si tu restes trop longtemps Le feu te dévore Donc une fois que tout le monde Est rassemblé L'ange Il souffre de la trompette Tout le monde meurt Il ressuscite Tout le monde est ressuscité Et là c'est le jugement final Il ne reste plus que Allah Dans tout l'univers Pourquoi faire les flammes alors Si au final Le résultat final C'est qu'il souffle une fois Il souffle deux fois Et tout le monde est ressuscité Ouais c'est pour les rassembler Parce que Allah Il a le pouvoir de résurrection Mais seulement quand tout le monde Est rassemblé Son AO est trop limité c'est ça ? Ouais c'est ça La terre est trop grande Il n'a pas une era of effect Et là il n'y a plus rien Il a tué tout le monde Les humains Les anges Les djinns Il ne reste plus que là Dans l'univers Et là il se pose la question A qui appartient La dominance aujourd'hui Et il se répond à lui-même La dominance m'appartient Et là on a la preuve Que c'est vraiment Allah Puisque Allah Dieu de manière générale Il est extrêmement suffisant Et extrêmement égocentrique Regardez c'est même pas moi Qui traduis mal Et puis il se répond tout seul In himself subhanahu wa ta'ala Because there's nobody else Allah Rabbil Alameen Then he brings the angel of death Back to life And the angels back to life Then the horn is blown Into the second time And people are standing For the Yom Al-Qiyama The minor signs are many Some of them have happened Some are happening Some are going to happen But are we at the end of times One more time We said if we look at Where we are in the age of the earth We're toward the end Of the age of the earth The description of our world today Is that the description of the world Where all these things happen No not at this moment Could it change within a few years Absolutely Anything major Even what's happening in Palestine Now can be Voilà Cette situation pourrait changer N'importe quand La fin du monde est proche Donc priez, priez Donnez-moi de l'argent Voilà Moi je trouve ça épique en vrai Moi c'est magnifique Moi franchement J'ai envie de me reconvertir Bah je comprends Comme je te disais avant Moi je comprends même pas Comment t'as fait Pour te déconvertir de base Non mais Là moi je Je suis allié du diable en fait Voilà C'est mon orgueil Qui fait que je ne suis plus musulman Mais dans le fond Je sais que c'est vrai Ah t'as choisi la horde C'est ça C'est ça J'ai choisi la horde Le chaos Oh mon dieu Si j'étais pas Si j'étais pas catholique flématique Je serais musulman Bah qu'est-ce que t'as pensé T'as appris des choses aujourd'hui Avec Jésus J'apprends toujours des choses Je connaissais absolument rien à l'islam Il y a encore deux mois Donc Donc j'apprends toujours des choses Et Et c'est toujours C'est toujours Surprenant On va dire C'est toujours inattendu Et toujours surprenant Toujours Systémiquement stupide Mais toujours inattendu Ah là c'était ça C'était ça la réplique Que je cherchais Je sais même plus d'où elle vient d'ailleurs Mon dieu Non mais écoute Ça m'a fait plaisir Que tu me tiennes compagnie Merci les abonnés J'espère que ça vous a plu Aujourd'hui La saison Bah c'était très épique Aujourd'hui Ça a vraiment parlé Fantasie N'hésitez pas à faire un petit don Parce que ce ramaton Est en train de pourrir la santé Comme ça Une fois qu'on a fini le ramaton Je vais consulter un psy Et puis je sais pas Si t'as un mot de la fin Tu reviens quand tu veux Je reviendrai avec plaisir Juste une question avant de quitter Quand je suis parti manger Avant t'as essayé de dire un truc Et j'ai coupé Avant d'entendre ce que tu voulais me dire Tu voulais dire quoi ? Tu te rappelles ? Non Moi j'ai rien dit Je t'ai juste dit Tu reviens Ok bah j'écouterai la rediff Ah oui je t'ai dit Si je suis encore là Reviens Et si je suis pas là Bonne soirée Et sinon mon dernier mot Ce sera Je vais pas utiliser l'hippopotame Parce qu'il a déjà été interdit Il est à RAM Je vais dire Je vais dire Jésus Jésus guerrier Jésus guerrier Parce que Jésus boss de Boss de Final Fantasy Ouais c'est ça Sacré Non pour ceux qui étaient pas là depuis le début Écoutez depuis le début Parce que c'était super rigolo Vraiment vous allez passer un bon moment Je pense On a vu plein de trucs super drôles Donc réécoutez le début Ceux qui ont raté le début Mettez en 1x5 Ou 1x75 Et abonnez-vous deux fois à la chaîne Oui si vous likez la vidéo Ça retarde la fin des temps de un jour Donc je vous compte sur un maximum de likes Il y a Casus Lady qui est en live sur Youtube Et Twitch je crois Peut-être je vais rejoindre pour écouter Là je vais cuisiner Et peut-être si elle est encore là dans une heure J'irai Et je vous souhaite à tous une bonne soirée Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que Momo a mangé du poulet ? Est-ce que quelqu'un a volé ses souliers ? On n'oublie pas la vidéoscopie Du Hadid, des Guingamp, des Hippies